... Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue au nom du SPF Emploi. C'est avec grand plaisir que j'ai l'honneur d'introduire cette conférence en ligne qui a pour thématique le nouveau normal dans une organisation à distance, l'impact des mesures Covid sur le bien-être psychosocial au travail. Cette matinée est organisée en collaboration avec VOCAP, Vereniging van Organisatie Konsumenten en Arbeit Psychologie, et LAPTO, l'Association pour la Psychologie du Travail et des Organisations. Je les remercie déjà pour leur contribution dans l'élaboration du programme et pour la publicité qui a été faite et qui a permis d'atteindre un nombre d'inscriptions incroyable. On est plus de 600 inscrits. Comme vous le savez, la situation actuelle due à la crise sanitaire est inédite, ce qui explique aussi sans doute le succès de cette conférence. C'est un bouleversement à tous les niveaux et un fameux défi pour les organisations. Cette crise a un impact majeur et sans précédent sur le travail en termes de sécurité et de santé. Pour aider les entreprises, les partenaires sociaux du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, en concertation avec des experts du SPF Emploi, ont rédigé un guide générique qui fournit un cadre avec des mesures qui peuvent être adaptées par chaque employeur en fonction de ses spécificités. Sur le site du SPF Emploi, vous trouverez aussi des petits films, des affiches ainsi que des facs pour vous aider dans votre mission. Quand on a commencé à préparer cette conférence, il y a plusieurs mois, nous pensions que la situation serait à nouveau presque normale aujourd'hui et qu'il y aurait un avant et un après la crise. Force est de constater que la crise est loin d'être terminée et que, même si on sait à présent comment protéger les travailleurs d'une infection moyennant des mesures de prévention très strictes, il reste beaucoup de questionnements par rapport à leur bien-être psychosocial et à l'impact de ce changement majeur sur leur santé mentale et physique. Tout le monde a en tête les difficultés dans le secteur des soins ou dans les secteurs définis comme essentiels. D'autres secteurs sont également touchés de plein fouet par le chômage économique et les difficultés à survivre. Personne n'est épargné. La plupart des personnes qui télétravaillent à temps plein ont dû s'adapter dans l'urgence et sont confrontées à des problèmes très concrets comme le risque d'isolement, la disparition des contacts informels, l'intensification et la surcharge du travail et de mails, la perte de sens, etc. Les risques psychosociaux sont exacerbés, notamment là où il y avait déjà des problèmes avant la crise. En termes d'ergonomie, les personnes n'ont pas toujours un environnement de travail adapté, ce qui amène à développer des troubles musculosquelettiques ou TMS. L'augmentation des TMS est liée au mauvais réglage du poste de travail au domicile, siège non réglable, table de travail trop haute ou trop basse, résultat d'une situation temporaire qui s'est prolongée. C'est également dû au manque de variations dans les postures, de travail. Il n'y a plus de déplacement vers les salles de réunion, la machine à café, l'imprimante, non plus vers son lieu de travail, vers la pause de midi. Ces problèmes, bien entendu, sont amplifiés par le stress et la difficulté à se déconnecter. De manière générale, on peut dire que tout le monde est exposé au stress lié à la situation. Selon une enquête de la KU Leuven et IDW, qui avait pour objectif d'évaluer les répercussions du coronavirus sur la santé mentale des travailleurs, après quatre mois de confinement, près de la moitié des travailleurs, 48%, souffrent d'anxiété et de dépression. Les résultats vous seront présentés plus en détail en fin de matinée. De son côté, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, Eurofound, qui a également lancé une enquête afin d'étudier l'impact de la crise du Covid sur le bien-être, le travail et le télétravail, ainsi que sur la situation financière des personnes en Europe, soulignent que seulement 45% des répondants se déclaraient optimistes quant à leur propre avenir en avril 2020, contre 64% dans l'enquête européenne sur la qualité de vie en 2016. Dès lors, un tas de questions se posent à nous tous, quelle que soit notre fonction. En tant qu'employeur, que puis-je faire pour prévenir les risques psychosociaux, maintenir de bonnes conditions de travail pour tous et ainsi éviter l'absentéisme ? Comment se positionner en tant que manager ou RH pour encadrer les équipes, pour rassurer, pour maintenir la cohésion, pour faciliter la communication, pour gérer les conflits et pour maintenir la productivité ? En tant que travailleur, comment trouver l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle ? Comment mettre en place des routines ? Comment s'installer correctement à son poste de travail ? Comment garder le contact avec ses collègues ? Etc. Cette matinée a pour but de mettre le focus sur ces problèmes et d'entendre le retour d'expérience et l'éclairage de six experts. Elle sera modérée par Eva de Winter, co-présidente du VOCAP, et pour la première fois diffusée en streaming sur YouTube. Si vous souhaitez suivre nos actualités, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre newsletter sur le site www.bisweek.be. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter. Et enfin, si vous avez trouvé cette conférence intéressante, je vous invite à la partager avec vos pairs, puisqu'elle sera enregistrée et encore visionnable sur YouTube par après. Déjà, merci d'être au rendez-vous. Je vous souhaite à toutes et tous une très intéressante session. A quelques semaines d'une période de Noël qui devrait respirer la convivialité, la chaleur et les belles rencontres, il y a un autre confinement partiel. La vie publique s'est arrêtée en partie. Nos contacts étroits sont limités et d'autres ont été réduits à des interactions digitales ou à un mètre et demi. Là où nous nous sommes d'abord bien débrouillés avec tous les outils, nous pouvions compter sur nos réserves mentales et physiques. Ce deuxième confinement semble avoir un impact plus important sur notre bien-être. Nous nous sentons fatigués à un certain vide même. La crise Covid-19 et les mesures gouvernementales créent des défis complexes et à multiples facettes pour tout le monde. Nous allons les explorer plus en détail. Je m'appelle Eva de Winter. Je suis psychologue des organisations et coprésente de l'Association des psychologues du travail et des organisations, VOCAP. À la VOCAP et l'APTO, notre pendant francophone, nous soutenons et renforçons les psychologues et les autres professionnels qui s'occupent de l'aspect organisationnel et humain des entreprises. Pour ce faire, nous jetons un pont entre d'une part la science et d'autre part la pratique. Nous avons pour ambition, en collaboration avec l'APTO, de mettre en place une communauté au sein de laquelle nos membres peuvent se rencontrer et partager des bonnes pratiques. Nous promouvons également la formation permanente et souhaitons exercer une influence positive sur les questions de sociétés importantes, telles que la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Sur la base de constats issus du terrain, nous conseillons différents stakeholders, des universités, des associations, des responsables politiques, et avec eux, nous mettons en place des collaborations nationales et internationales. Notre colloque annuel que nous organisons aujourd'hui avec le SPF Emploi est à ce titre un bel exemple. Notre première intervenante sera Anne Dumbruc de l'IANTIS qui nous parlera de son expérience de la crise en tant que conseiller en prévention bien-être psychosocial. Et puis, il y aura le professeur Dr. Catherine Van Grieck qui est lié au groupe de recherche Occupational and Organizational Psychology and Learning de la KUL. Elle nous parlera de l'avenir du travail d'équipe. Vous pourrez poser vos questions dans le chat et nous y reviendrons après les présentations de nos deux premiers orateurs. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Alors, depuis que le SPF Travail m'a demandé de réaliser une présentation sur la répercussion de la gestion de la crise sur les risques psychosociaux, j'ai eu l'occasion de beaucoup réfléchir aux éléments que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et voici la présentation que j'ai réalisée pour vous. Donc, l'idée, c'est de vous parler des répercussions, bien sûr, de la gestion de la crise sur le bien-être au travail, mais de pouvoir également en tirer des enseignements pour l'après. Alors, évidemment, c'est ma vision, très humblement d'ailleurs, avec un retour d'expérience, mais j'aurai l'occasion d'illustrer avec quelques situations vécues par des travailleurs. Alors, comme c'est ma vision, je vais vous donner quelques éléments sur qui je suis. Donc, je suis psychologue clinicienne de formation et j'ai eu l'occasion de réaliser un master gestion des risques et bien-être au travail pour répondre aux exigences de la réglementation, pour pouvoir exercer le rôle de conseillère en prévention, aspects psychosociaux au travail, fonction que j'exerce depuis 18 ans au sein de l'IANTIS. Je suis également intervenante au sein de la Clinique du Travail au CITES à Liège depuis plus de 6 ans. Alors, mes missions, en fait, consistent en la prévention des risques psychosociaux, prévention idéalement primaire, secondaire et tertiaire, si la prévention primaire et secondaire n'a pas fonctionné. Avec deux voies d'entrée possibles, une voie d'entrée travailleur et une voie d'entrée employeur ou ses représentants. Alors, j'ai beaucoup réfléchi et j'aurais pu vous parler de la difficulté de l'application des directives, dont certains contours sont flous. J'aurais pu aussi vous parler du manque de contrôle de la bonne application des mesures dans les entreprises. J'aurais pu vous parler des métiers qui ont été fortement impactés par cette crise en termes de charges émotionnelles et de charges de travail, comme notamment le personnel de soins, entre autres. J'aurais pu vous parler du télétravail, de ces répercussions en général. Il y a effectivement beaucoup de choses à dire à ce niveau. J'aurais pu vous parler de la précarisation de certaines fonctions, notamment dû au chômage économique. J'aurais pu, plus positivement, vous parler du développement de la solidarité qu'on a pu constater dans certaines entreprises. J'aurais pu, enfin, vous parler de la répercussion de la distanciation sociale et des interactions avec le port du masque, etc., etc. Il y a, en fait, beaucoup de choses à dire. Tous ces aspects sont bien réels, et d'autres encore, bien entendu, mais exposés de cette manière, d'un point de vue quelque part généraliste, je pense qu'ils ne prendraient pas en considération toute la complexité du monde des entreprises. Or, c'est précisément de cette complexité que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors, je me suis basée sur les retours d'expérience des travailleurs, et je me suis dit, au fond, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de les ranger, de les ranger en différentes catégories ? Et j'ai trouvé trois sous-groupes dans lesquels on pouvait reprendre les retours d'expérience des travailleurs. Et je me suis rendue compte, en fait, que la gestion des répercussions du Covid au sein de leur entreprise, il y avait trois possibilités, si vous voulez, de répercussions. Soit, ça a confirmé la vision qu'ils avaient de leur environnement de travail au niveau psychosocial. Ça a confirmé de manière positive, dans certaines situations, et ça a confirmé, ça a aggravé, du coup, la situation, ça a confirmé le point de vue négatif qu'ils avaient. J'ai constaté aussi qu'il y avait une possibilité de passer du positif au négatif. Leur vision avait changé, donc, négativement. Et enfin, je termine évidemment par une note positive, il y avait moyen de passer du négatif au positif, donc, ça avait changé la vision qu'ils avaient de leur réalité de travail au niveau psychosocial. Je m'explique, et donc, je vais donner quelques illustrations. Premier cas de figure, donc, ça a confirmé positivement la vision qu'ils avaient de leur travail. Là, on est dans le secteur de la construction. C'est une entreprise qui a une bonne dizaine d'années. Elle est actuellement à plus ou moins 100 travailleurs, mais elle a débuté il y a 10 ans avec quelques copains qui ont créé cette entreprise dans le secteur de la construction. Donc, c'est une entreprise avec une culture organisationnelle très familiale qui communique beaucoup de manière générale, qui axe sur la convivialité entre les travailleurs, malgré qu'ils sont devenus 100. Et ici, la gestion de la crise, elle a été du même acabit. Il y a eu beaucoup de communication, une communication rassurante. Donc, on voyait dans les journaux que les entreprises traversaient des périodes difficiles. Et là, ils ont eu l'occasion de transmettre des communications rassurantes en disant que la santé de l'entreprise était bonne, qu'ils avaient encore des chantiers en cours. Et ils avaient notamment expliqué combien de mois ils avaient encore au niveau du travail qui était assuré. Il y a eu donc des informations régulières, à la fois sur la santé de l'entreprise, mais aussi sur les règles d'hygiène à respecter, avec beaucoup d'explications. Ils ont mis à disposition directement un kit aux travailleurs en leur expliquant comment s'en servir. Et enfin, là je veux peut-être mettre plus la focale, puisque j'ai eu un retour d'expérience de délégués technico-commerciaux. Et là, ils ont mis à profit, en fait, cette période qui était évidemment plus calme pour pouvoir faire des activités qu'ils n'avaient pas l'occasion de faire d'habitude. Et donc, ils ont fait des petits groupes de travail et se sont dit, mais finalement, on a moins de boulot. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce temps ? Qu'est-ce qu'on pourra en faire ? Et donc, ils ont décidé notamment de regarder le site de leurs concurrents, de faire toute une réflexion autour de cette question qu'ils n'avaient donc pas l'occasion de faire en temps normal. Et ça a été vraiment super chouette. Ils ont pu échanger entre collègues, bien sûr, en utilisant Teams ou Zoom. Et donc, ils ont pu donc mettre à profit. Donc, ça a confirmé la vision qu'ils avaient déjà de leur travail. Alors, il y a un autre exemple qui a confirmé négativement. Donc là, on est dans le secteur des aides familiales. C'est une entreprise qui fonctionnait bien. Puis, il y a une nouvelle direction il y a quelques années. Changement de cap au niveau du management. Un management beaucoup plus directif où la direction délègue beaucoup moins de choses puisque là, je vais vous parler du pôle des secrétaires. Beaucoup moins de délégation. Des tâches beaucoup plus... Des tâches d'exécution pure. Et donc, l'arrivée de la crise, télétravail, moins de présence. Donc, il faut dire que les secrétaires se soutenaient très fort les unes les autres. Et là, le fait d'être éloignés, ça a été compliqué à vivre. Et il y a eu des réunions, mais des réunions qui ont été quelque part, entre guillemets, pseudo-participatives. Donc, on a faim de leur demander leur avis. Et en fait, on n'en faisait rien. Donc là, ça a confirmé la vision négative. Oui, c'est ça. On ne fait plus du participatif. On ne nous demande plus notre avis. On ne compte plus pour rien. Avec le facteur aggravant, évidemment, de l'éloignement et du manque, du coup, de matérialisation, du soutien entre pairs. Autre situation, ça a changé négativement. Donc, au départ, là, autre secteur d'activité. Donc, on parle d'une boucherie, une toute petite structure. Il y a cinq travailleurs. Personnel très impliqué, très flexible. Vous savez que c'est un boulot qui, là aussi, varie en fonction, notamment, des saisons, les barbecues, les pierrades. Et donc, personnel qui répond aux demandes de l'employeur à faire des heures supplémentaires, à être là, quoi. À être là pour le client parce que les membres du personnel ont plaisir à répondre aux clients. Et puis, arrivée du Covid. Vous savez aussi que les commerces de proximité ont été assaillis de demandes. Donc, une augmentation de la charge de travail. Ce n'est pas ça qui posait problème, en fait. Le problème qui s'est posé, c'est que l'employeur a décidé de faire appel au chômage économique une semaine sur deux. Alors que, quelque part, en tout cas, du point de vue des travailleurs, ça ne se justifiait absolument pas puisqu'il y avait une augmentation de la charge de travail. Et donc, là, il y a vraiment eu un sentiment d'injustice sociale en se disant, oui, nous, on veut bien être là pour le client. Mais on trouve ça injuste que notre employeur ait recours au chômage économique et le chômage économique les empêchait de bien répondre aux clients puisqu'ils étaient moins nombreux pour faire face à cette augmentation de la charge de travail. Donc, ça a changé, malheureusement, négativement la vision qu'ils avaient de leur entreprise. Et enfin, qu'on termine sur une note positive, ça peut également changer positivement. Et là, ça a été à l'occasion de groupes de travail, de ventilation des émotions qu'on a eu l'occasion de faire dans une maison de repos. Vous savez que le personnel a été particulièrement touché par les répercussions de cette crise. Et donc, on faisait des groupes d'échanges par métier. Et là, nous avons eu l'occasion d'avoir des techniciennes de surface qui ont expliqué qu'enfin, grâce à la gestion de la crise, on les valorisait dans tous les éléments qu'elles pouvaient apporter dans leur métier. Et pas uniquement donc laver des surfaces, mais là aussi pour le résident, quand le personnel arrive dans sa chambre et arrive dans son intimité. Et ils ont pu être valorisés et prendre le temps de pouvoir échanger avec les résidents puisque vous savez qu'il y avait le sardrome de glissement, les résidents n'avaient plus la possibilité de voir leur famille. Et donc là, le personnel, y compris d'entretien, avait la possibilité d'être reconnu dans ce qu'ils font déjà quelque part d'habitude. Mais là, ça a laissé de la place quelque part à d'autres aspects que ceux qu'on voit au premier abord. Donc là, ça a changé positivement. Ils étaient presque gênés de le dire, mais ils ont dit, ça donne un sens à notre travail. On est vraiment heureux de venir travailler parce qu'on se sent utile. Alors, qu'est-ce que tout cela nous apprend ? Fondamentalement, j'ai envie de dire, c'est un peu curieux parce qu'on parle de crise, on parle de bouleversements, mais fondamentalement, rien de nouveau. L'expérience Covid-19 au sein des entreprises remet tout simplement en lumière des constats qu'on pouvait déjà adresser par le passé. Quels constats ? Eh bien, ce n'est pas l'événement seul qui fait les conséquences, mais bien son impact sur le milieu du travail, sur le métier. Il dépend fortement de la manière dont il est assimilé au sein de chaque entreprise qui, elle-même, est influencée par la vision préexistante, évidemment, en tout cas partiellement, qu'a le travailleur de son milieu de travail. Un autre constat, c'est que les entreprises sont des systèmes complexes qu'il est utile d'appréhender sous cet angle. Alors, quand je dis complexes, l'idée, ce n'est pas de vous décourager, justement, pas. C'est que vous soyez conscients que vous êtes tous, dans vos entreprises, des experts de votre entreprise. Vous la connaissez, vous connaissez son histoire, vous connaissez l'art du métier, vous connaissez tous ces éléments-là, et donc, vous pouvez en faire quelque chose. Mais c'est complexe. Il n'existe donc pas, puisque c'est complexe, une formule magique applicable à toutes les entreprises pour prévenir les risques psychosociaux. Je prends l'exemple de l'évaluation. Parfois, l'évaluation peut prévenir les risques psychosociaux dans les entreprises, si elle est bien menée, ou au contraire, être à l'origine de risques psychosociaux. Donc, il n'y a pas de formule magique. Chaque changement, de petite ou de grande envergure, mérite qu'on l'étudie, qu'on l'analyse adéquatement pour anticiper les répercussions qu'il risque d'engendrer. Et pour ce faire, et ça, c'est nécessaire, il convient d'être connecté avec le terrain, avec le réel de la situation de travail. Ce qui veut dire que la gestion des répercussions du Covid-19, c'est une épreuve, dans le sens où elle coûte de l'énergie. Mais elle peut, enfin, j'ai envie de dire même, et elle peut aussi, d'ailleurs, être une opportunité. La résilience, quelque part, vous savez qu'on en parle beaucoup au niveau individuel, mais c'est un phénomène qui, pour moi, peut être également applicable à l'entreprise. Comment est-ce qu'elle va se réinventer ? Comment est-ce qu'elle va se reconstruire face à tout ce qu'elle a vécu ? L'entreprise peut aussi faire preuve de résilience. Alors, pour conclure, à quels enseignements on peut tirer de tout ça et en quoi ces expériences liées au Covid, parce qu'on espère quand même qu'on va dépasser cette période, peuvent être transposées à la gestion de tout type de changements, des plus petits aux plus grands au sein de nos entreprises. Parce que n'oublions pas, il y a la fameuse analyse des risques à faire. Alors, souvent, on nous pose la question à quelle fréquence on doit faire cette analyse ? Toutes les années, tous les cinq ans, mais moi, j'ai envie de dire que pour coller vraiment à la philosophie de la réglementation, elle doit être en continu dans les entreprises, tous les jours qui passent. Alors, ces constats nous indiquent des postures à encourager auprès des membres de la ligne hiérarchique pour prévenir les risques psychosociaux au sein des entreprises. plus concrètement, ça passe par une bonne connaissance du travail effectué, être proche du terrain. Et pour pouvoir se faire, il faut l'écouter, le terrain, avec empathie, avec une capacité à pouvoir comprendre l'autre dans sa vision du travail, voir ce qu'il y met, à la fois personnellement et collectivement. Vous connaissez les règles de bonne pratique, l'art du métier, ça existe. Et donc, il faut aller à sa rencontre. Il faut être conscient aussi, en tant que responsable, de sa responsabilité au niveau de la prévention des risques psychosociaux. Et pas se dire que c'est l'affaire des autres. Il faut être conscient des répercussions de chaque action, ou non-action d'ailleurs, au niveau du tricotage ou du détricotage d'une saine culture organisationnelle. Et pour ce faire, il faut naturellement disposer d'un peu de temps pour pouvoir ne pas être le nez dans le guidon en continu, pour pouvoir vraiment analyser les choses. Et donc, sur cette base, il faut mener des actions qui seront donc réfléchies, avec humilité et bienveillance, parce que, comme on l'a dit, c'est complexe. Et on ne peut que se gourer ou faire des erreurs. Mais si on le sait, alors on aura plus d'envie de se réajuster, parce que ce n'est pas notre erreur à nous en particulier. Voilà, c'est une expérience à en tirer. Et enfin, pour apporter un peu de hauteur, quelque part au débat, je terminerai par la citation suivante d'Épictète. « Dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais en conséquence ce que tu dois faire. Et on peut évidemment transposer ça au monde des entreprises. Dites-vous quelle entreprise vous avez envie d'être, et puis faites en conséquence ce que vous devez faire. À vous de jouer, donc. Merci pour votre attention. Bonjour à tous, je suis Catherine Van Grieke. J'enseigne à la KUL, à la faculté de psychologie et de sciences pédagogiques. Ma recherche porte surtout sur le travail d'équipe et sur le développement professionnel, l'apprentissage dans le contexte des équipes et des organisations. C'est dans cette optique qu'aujourd'hui, avec cette courte présentation, je voudrais vous parler des implications possibles du télétravail sur le travail d'équipe dans les organisations. Le télétravail n'est pas nouveau. Cela fait longtemps qu'il fait l'objet d'une attention accrue dans le cadre des nouvelles méthodes de travail. En fait, ce n'est pas véritablement nouveau. Cela fait longtemps qu'on accorde une attention au télétravail, surtout dans le cadre de la flexibilité et des déplacements. Le télétravail occupe une place très importante à cet égard. Pendant longtemps, ça a été une mesure de faveur pour les travailleurs, pour soutenir leur autonomie et leur flexibilité, pour soutenir l'équilibre travail-vie privée. Et dans les circonstances actuelles, le télétravail n'est plus une mesure flexible, mais une obligation. Donc, on a évalué d'une situation où c'était possible à une situation où c'est obligatoire. Donc, on est passé du choix ou de la faveur à une obligation. Et pour nous, ça a des implications. Si on regarde les implications dans les médias plus larges, mais aussi dans la recherche scientifique, on regarde surtout la perspective individuelle ou la perspective de l'organisation. Dans le cadre de la perspective individuelle, il s'agit surtout de l'équilibre travail-vie privée, du bien-être des travailleurs, de la productivité, etc. Sous l'angle de l'organisation, il s'agit surtout des coûts financiers, des coûts de coordination, de la productivité des travailleurs de manière générale. Un thème qui est beaucoup moins important, beaucoup moins souligné dans les recherches, c'est le travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans beaucoup d'organisations. Beaucoup d'organisations travaillent sous la forme de collaboration, de groupe de travail, etc. Donc, quid du travail d'équipe ? Le travail d'équipe a très fortement changé. Lorsqu'on regarde comment les choses se passaient autrefois, il y avait beaucoup de collaborations en face à face, de concertations en face à face, beaucoup de réunions. Aujourd'hui, ces réunions ont fondamentalement changé en très peu de temps. On travaille ensemble, mais chacun depuis chez nous. Et donc, la collaboration se fait surtout en ligne ou de manière virtuelle. Donc, on a fortement évolué dans bien des situations. Il y avait des collaborations en face à face. Maintenant, on est passé au travail d'équipe virtuelle. Et donc, il y a des recherches qui sont effectuées sur les caractéristiques de ce travail d'équipe virtuelle. Et ce travail d'équipe virtuelle est décrit comme des équipes qui utilisent la technologie à des degrés divers pour collaborer, pour atteindre des objectifs. Naturellement, les équipes sont très diverses et la technologie utilisée est fort différente également. À très court terme, on a vu qu'il y a eu des évolutions technologiques et les technologies se diversifient de plus en plus. Par exemple, il y a la richesse des médias. Nous pensons aux e-mails versus les appels vidéo. Il y a différentes informations qui sont données. En outre, la technologie peut être synchrone ou asynchrone. Donc, en cas de technologie asynchrone, il y a un laps de temps qui s'écoule entre la question et la réponse, alors qu'il y a une question de synchronicité lorsqu'on passe des appels vidéo. Alors, quand on parle d'équipe, il y a aussi des relations et des interactions. Nos relations et les interactions font en sorte que nous pouvons faire des choses ensemble, que nous ne pouvons pas faire de manière individuelle. Ça veut dire que l'équipe est plus que la somme des différents individus. Donc, ces relations et ces interactions sont les fondements du travail d'équipe. C'est avec ça qu'on atteint nos objectifs. Ces interactions peuvent être sociales, mais aussi axées sur les tâches. Tâches, on pense par exemple, pour les interactions sociales, on pense au soutien, à l'établissement de la confiance, à des sécurités. Pour les interactions axées sur les tâches, il s'agit surtout de se soutenir au travail, d'échanger des connaissances, d'expertise, des informations, etc. Si on regarde une collaboration virtuelle, suite à l'obligation du télétravail, on voit que ces relations et ces interactions changent très fort. Donc, l'obligation du télétravail touche notre travail en équipe dans son fondement. Donc, les relations, les interactions, nos interactions sont en partie définies par le réseau Wi-Fi à l'heure actuelle. Si on regarde le télétravail virtuel, on voit qu'il y a des avantages et des inconvénients. Il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, le temps de déplacement a fortement diminué. Il y a un meilleur équilibre entre travail et vie privée. Les coûts sont réduits pour les organisations, surtout à long terme. Parallèlement, il y a aussi beaucoup d'inconvénients ou de difficultés qui sont liés à ce travail virtuel. Par exemple, les coûts de coordination qui augmentent. Il est beaucoup plus difficile de se mettre d'accord à distance, surtout quand on n'a pas l'habitude de le faire. Et on voit principalement qu'il y a une distinction entre l'aspect social et l'aspect axé sur les tâches. Et c'est surtout l'aspect social qui souffre. Il est très difficile de mettre en place une confiance dans un contexte virtuel. Donc, le travail d'équipe virtuelle est défini comme ayant plus de risques. Et la communication virtuelle nous permet d'avoir beaucoup moins d'indications sociales. Il y a beaucoup moins de contrôle social. On n'a pas vraiment de vue sur ce que les collègues font, par exemple. On a beaucoup moins d'informations de contexte. Et il y a aussi plus de risques de malentendus. Pensons, par exemple, à la communication par e-mail. On peut facilement comprendre erronément ce que l'on veut dire. Regardons maintenant le télétravail en tant que conséquence du Covid. Et si on compare cela avec le travail d'équipe virtuelle, nous voyons qu'il y a plus que l'aspect virtuel. Il y a l'incertitude qui est accrue. Et elle se pose à l'échelle de toute la société dans les circonstances actuelles. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous avons dû nous adapter très rapidement. Nous avons dû passer très rapidement d'une culture de collaboration en face à une collaboration virtuelle. Très rapidement, nous avons dû évoluer vers une nouvelle manière de collaborer, de travailler en équipe. Et cela exige de la part de nos équipes beaucoup de nouvelles compétences sur le plan de la communication et de la coopération, mais aussi sur le plan de l'ICT, de l'informatique. De nouvelles modalités doivent être prises. Il faut trouver de nouvelles méthodes de travail. En outre, le travail obligatoire à la maison diffère fondamentalement du travail partiel, du télétravail partiel qui était octroyé pour donner plus de flexibilité aux travailleurs. Ce switch a aussi fait en sorte que les travailleurs n'avaient pas toujours été préparés à travailler à la maison. Par exemple, pensons aux mauvaises connexions Wi-Fi à la maison. Donc, sur le plan pratique, les choses ne sont pas toujours très bien préparées. Il y a aussi d'autres défis, par exemple le soin pour les enfants qui s'ajoutent encore à tout cela. À l'avenir, on s'attend aussi à ce qu'il y ait de nouvelles formes mixtes. Donc, plus le télétravail pur, mais une combinaison d'environnement de travail. Donc, une combinaison entre bureau et télétravail. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nos équipes ont dû s'adapter très rapidement et apprendre de nouvelles méthodes de travail très rapidement. Ce basculement rapide a fait en sorte que nous avons dû reconstruire, réinventer les équipes et réinventer de nouvelles manières de collaborer. Cela exige une grosse capacité d'adaptation de la part de nos équipes. Sur le transparent suivant, je voudrais vous expliquer les grands aspects qui sont fondamentaux pour le télétravail virtuel. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont tout de même des points fort importants et qui sont encore plus importants dans les circonstances actuelles. Alors, tout d'abord, le climat de sécurité et de confiance. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, dans ce contexte virtuel, l'aspect social devient plus complexe. Il y a de plus en plus de défis, par exemple, pour établir la confiance et des relations sociales. Et ce contexte d'insécurité, suite à cette collaboration virtuelle et suite à cette situation de Covid, qui nous met tous les nerfs à rude épreuve, fait en sorte que la confiance est très importante. Il faut vraiment qu'il y ait un climat de sécurité psychologique. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là ? En fait, la sécurité psychologique, c'est la croyance partagée que l'équipe constitue en environnement sûr pour prendre des risques interpersonnels. Par exemple, demander de l'aide, demander du feedback ou donner du feedback, admettre ses erreurs, c'est très important. Exprimer une critique ou une opinion divergente sans craindre des conséquences négatives. Donc, en fait, il faut oser être honnête, oser parler, oser exprimer son opinion sans avoir à craindre des conséquences négatives. La sécurité psychologique n'a rien à voir avec le fait d'être plus doux, d'être édulcoré. Non, il s'agit d'une communication ouverte et c'est vraiment un fondement très important pour une bonne collaboration, une bonne communication et pour un environnement d'apprentissage. Deuxième point important, l'implication. Je pense que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, notre implication a été mise à rude épreuve, mais je pense qu'il est important d'avoir une implication pour pouvoir collaborer. Un objectif partagé et une responsabilité partagée. Donc, essayer de se trouver dans une motivation et dans un dévouement partagé. Donc, il ne faut pas se remettre la faute, il faut vraiment prendre sa responsabilité ensemble pour atteindre l'objectif. Donc, la sécurité psychologique, ce n'est pas seulement créer un environnement de sein et de communication ouverte, il est important que ce soit combiné avec la prise de responsabilité pour atteindre l'objectif. Autre élément important dans cette implication, c'est ce qu'on appelle la cohésion. La cohésion entre les équipes, entre les groupes. Donc, les membres du groupe se lient entre eux grâce à des relations réciproques fortes et un dévouement partagé pour le groupe et les objectifs de celui-ci. Donc, il faut essayer de se retrouver dans cette cohésion partagée, même si on se situe loin les uns des autres dans les circonstances actuelles. Alors, on fait une distinction généralement entre la cohésion dans la tâche et la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est plus les liens sociaux, les liens d'amitié que l'on développe. Mais ce qui est surtout important, c'est la cohésion dans la tâche. Donc, une implication par rapport au fait d'atteindre la tâche. Donc, une cohésion pour essayer d'atteindre l'objectif et pour relever les défis ensemble. Donc, cette cohésion, c'est un élément important pour essayer de relever les défis ensemble, même si les circonstances actuelles ne sont pas telles qu'on le voudrait. Alors, autre élément important, c'est la vision partagée. Partagée. Donc, être sur la même longueur d'onde et le rester. C'est un objectif supplémentaire dans les circonstances actuelles. D'une part, il s'agit d'une vision partagée, une opinion partagée, mais aussi des objectifs et des tâches que l'on veut atteindre. Vers où va-t-on ? Sommes-nous d'accord sur nos perspectives d'avenir ? Vers quoi évolue-t-on ? Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une vision partagée sur la manière dont on collabore en tant qu'équipe. Comment travaille-t-on ensemble ? Avec les uns, avec les autres ? Comment communique-t-on ensemble ? Bien souvent, nous avons tendance à partir du principe que les autres auront la même vision que nous. Surtout lorsqu'on travaille en équipe. Bien souvent, on part du principe que les autres membres de l'équipe pensent comme nous. Il y a des assomptions qui sont prises et cela peut déboucher sur des malentendus lorsque les visions s'avèrent différentes. Cette vision partagée constitue un défi supplémentaire dans un contexte virtuel. On a moins d'informations, on a moins d'indications, on se voit moins. Il y a possiblement plus de malentendus. Parallèlement, dans les circonstances actuelles, il y a beaucoup de changements. Nos tâches, par exemple, ont fortement évolué. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'enseignement, les choses ont fondamentalement changé. Parallèlement, nos équipes travaillent d'une manière fondamentalement différente par rapport à il y a un certain temps. Pour atteindre cette vision partagée, il est important parfois de réfléchir, d'expliciter les choses, de ne pas partir d'assomptions, de suppositions, mais de convenir de nouvelles modalités les uns avec les autres, surtout dans la situation actuelle qui nous impose de travailler différemment. En fait, il ne s'agit pas uniquement de fonctionner sur une base des tâches, mais aussi sur la base de l'équipe. Comment communique-t-on entre nous ? Comment peut-on se joindre ? Quels sont les rôles qui sont les nôtres ? Etc. Donc, cette communication sur le fonctionnement en équipe, sur les processus en équipe, sur la collaboration, sur les modalités que l'on prend entre nous, tout cela, généralement, cela se fait beaucoup moins en équipe. Cela se fait déjà moins en contexte face-à-face et dans le contexte virtuel, cela se fait encore moins. Donc, généralement, les gens auront tendance à travailler plus sur la base des tâches, sur la base des objectifs, surtout avec les réunions Skype, Zoom, Teams. Donc, il est important de réfléchir à ce fonctionnement par équipe et de se mettre clairement d'accord sur ce fonctionnement. Dernier point très important que je souhaiterais aborder aujourd'hui. Les équipes sont intégrées dans un contexte organisationnel plus large et ce contexte est très important pour les équipes. Les équipes ne peuvent fonctionner de manière optimale que dans une organisation qui les soutient. Et ce soutien, aujourd'hui, est encore plus important. Donc, ce sont des éléments de base. Par exemple, le soutien ICT, la fourniture d'outils, le support lorsqu'on travaille avec ces outils, des informations claires, de la transparence. Tout cela, c'est très important. Mais il y a aussi le soutien de l'équipe, soutenir les personnes pour qu'elles travaillent dans ces équipes. Bien souvent, on part du principe que les gens peuvent travailler facilement entre eux. Mais ce n'est pas du tout le cas. Collaborer, travailler en équipe, ce n'est pas facile. Et certainement pas dans un contexte virtuel. Donc, il faut être attentif à la communication, à la coopération entre équipes et soutenir les gens, leur proposer des possibilités de développement. Troisième élément, la confiance. Donc, il ne s'agit pas que de la confiance au sein de l'équipe, mais aussi envers l'équipe. Donc, de l'organisation vers l'équipe. Et donner aussi un pouvoir de décision. Il faut aussi soutenir l'efficacité de l'équipe et l'efficacité individuelle. En fait, c'est une forme de confiance en soi. Donc, avoir le sentiment que l'on est efficace, que l'on peut atteindre son objectif. Et l'efficacité de l'équipe, ça, ça se situe plus au niveau de l'équipe. Donc, il faut croire en l'équipe. Nous pouvons atteindre notre objectif en tant qu'équipe. Nous pouvons être efficaces. Et c'est très important, y compris lorsqu'il s'agit de soutenir l'implication et l'efficacité de l'équipe. En outre, il faut également montrer de l'implication, soutenir la sécurité, avoir une communication ouverte, de la transparence. Tout cela, c'est très important. Enfin, il faut aussi se montrer compréhensif les uns pour les autres. C'est un défi pour tout le monde dans les circonstances actuelles. Donc, voilà quatre points fort importants, quatre éléments qui sont importants de manière générale. Et dans les circonstances actuelles, ils sont encore plus importants. Et ce qui est central à ce niveau-là, c'est apprendre à travailler en équipe. Nos équipes ont dû travailler de manière différente en très peu de temps. Ils ont dû apprendre beaucoup de choses. On attend de ces personnes une très forte aptitude de changement. Et donc, ce sont des éléments très importants. Soutenir l'apprentissage de toutes les équipes dans les circonstances actuelles. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant le télétravail et le travail d'équipe. C'est un domaine sur lequel il n'y a pas eu énormément de recherche. Nous sommes en train d'explorer ce thème à l'heure actuelle. Donc, si vous êtes intéressé ou vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je vous remercie. Je propose que mes collègues, Jean-Paris et Hélène De Wilde, se penchent sur les questions qui ont été posées. S'il n'y a pas encore de questions, n'hésitez pas à le faire parce qu'on me fait signe qu'il n'y a qu'une seule question qui a été posée pour le moment. Donc, n'hésitez pas. Durant cette discussion, vous pouvez encore poser des questions. Voilà, je vais demander à Hélène de lire la question à voix haute. Donc, c'est une question pour Catherine. Comment peut-on assurer une cohésion concrètement si on doit travailler à distance ? Est-ce qu'il existe de bons exemples ? C'est une très bonne question. Comment soutenir la cohésion des équipes dans ces circonstances ? Je pense que cette cohésion est liée aussi au fait de discuter de choses avec une communication ouverte, se montrer transparent les uns avec les autres. Et il faut aussi discuter du fonctionnement de l'équipe. J'en ai parlé dans le cadre de la vision partagée. Comment peut-on travailler en tant qu'équipe ? Comment peut-on nous soutenir les uns les autres ? Ça, c'est très important. Dans beaucoup d'organisations, nous constatons qu'il y a beaucoup aussi d'interventions informelles ou de team building informelles. Il y a des éléments créatifs qui voient le jour. Et donc, il faudra voir dans quelle mesure cela fonctionne parce que ça ne fonctionne pas toujours pour toutes les équipes. Ce n'est pas toujours aussi efficace parce que parfois, on perçoit cela comme une énième session Zoom. Donc, il y a des choses dont il faut parler au sein de l'équipe, discuter des processus et se mettre clairement d'accord pour savoir comment on fonctionne en tant qu'équipe. Je pense que c'est un signal très important pour la cohésion. Alors, nous avons une question ici assez générale. À quelle société doit-on nous attendre après la crise ? Donc, ça, c'est plutôt pour les deux, éventuellement. Merci. Une question très large. J'ai envie de dire que ça dépend de ce qu'on a envie d'en faire. Je crois qu'on doit donner un message positif et que ça ne va pas être un déterminisme. Et donc, de profiter de cette expérience, j'ai envie de dire, c'est un peu particulier. Parce que c'est clair que c'est loin d'être marrant et loin d'être jojo tous les jours. Mais c'est l'occasion d'en faire quelque chose, en tout cas. Et on ne peut en faire quelque chose qu'en partant de la réalité préexistante aussi. Et des répercussions, en tout cas puisqu'on parle ici du monde de l'entreprise. Quelles répercussions ça a ? Quelles répercussions les actions qu'on a eues sur la réalité du travail ? Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Donc, il n'est jamais trop tard. Mais il faut se poser les bonnes questions et réagir en fonction. Alors, pour compléter, tout à l'heure, j'ai évoqué la manière dont nos équipes sont organisées dans les organisations. Et donc, nous nous attendons à une augmentation des formes mixtes. Donc, une combinaison de travail à domicile et au bureau. Et à l'avenir, il y aura aussi une forme plus soutenue. Donc, un soutien des formes mixtes de travail. Je pense que ce sera un élément important à l'avenir. Et retrouver aussi la positivité et l'enthousiasme. Je pense que ce sont des points d'attention importants à l'avenir. Cette sécurité est aussi un thème important. Il faut miser là-dessus. Donc, sur cette communication ouverte, cette transparence, dans les circonstances actuelles, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à nous pour nous atteler à cette sécurité, cette communication ouverte. Moi, j'ajouterais juste un petit quelque chose par rapport au fait que, justement, cette crise a mis en évidence que la santé et la sécurité au travail étaient quelque chose de très important. Je pense notamment au fait que les conseillers en prévention ont eu plus de visibilité. Ils ont été plus consultés pour voir qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour protéger les travailleurs. Donc, je dirais qu'il y a peut-être une leçon à tirer et un espoir pour le futur. C'est peut-être plus de prévention dans les entreprises. Je pense que tout le monde s'est rendu compte à quoi servaient ces métiers, à quel point c'était important. Et donc, voilà. Moi, en tout cas, je fais le vœu que la société qui va suivre va intégrer plus de prévention et de protection au travail. Encore une question. Suite à l'obligation du télétravail, on parle de plus en plus de team-out. Donc, c'est une nouvelle tendance après le burn-out. Est-ce que vous pourriez qualifier ce team-out et comment est-ce qu'on le reconnaît ? Est-ce que c'est avec la prévention qu'on peut le détecter ? Alors, c'est un terme fort créatif. Ce n'est pas quelque chose qui a fait l'objet d'une recherche. Je pense que c'est quelque chose que l'on peut identifier. Mais c'est surtout lié à cette énième communication, cette énième réunion qui, en fin de compte, n'est plus efficace. Je pense qu'il faut veiller à essayer de se mettre clairement d'accord, donc structurer les réunions de telle sorte que tout le monde y trouve son intérêt. Donc, comment travaillons-nous ensemble ? Comment se mettons-nous d'accord sur la manière dont on va travailler ? Qu'est-ce qui est important pour nous dans cette collaboration ? Et donc, il faut aussi donner de l'autonomie aux équipes et ne pas prévoir de plus en plus de moments de concertation. Donc, je pense qu'il y a des éléments auxquels il faut être attentif. Une réunion virtuelle demande aussi beaucoup plus d'énergie qu'une réunion en face-à-face. Et nous constatons aussi dans notre recherche que plus de communication, ce n'est pas forcément la solution. Plus de communication, ça ne dépouche pas nécessairement sur un meilleur travail d'équipe. Il faut se mettre clairement d'accord, avoir une version partagée au niveau de l'équipe et aussi au niveau de la tâche. Je pense que c'est ça qui est important. Je voudrais peut-être rajouter, juste par rapport à ce qui a été dit, c'est l'importance de la question du sens au travail. Donc, effectivement, parfois, ce sera mettre plus de réunions, parfois, ce sera en mettre moins. C'est une question de sens et pas de recette miracle. Donc, gardez bien cette question du sens et répondez-y avec vos collaborateurs. Oui, je disais donc une dernière question, mais pour le professeur Van Kriken. On demande si, selon vous, le télétravail accroît la fatigue mentale, particulièrement en cette période. Bon, y a-t-il une augmentation de la fatigue mentale dans les circonstances actuelles ? Je pense qu'il y a très peu de recherches là-dessus pour vraiment pouvoir se prononcer. On ne sait pas exactement comment la situation se présente de manière générale. Je pense qu'il y a énormément de différences entre les personnes, entre les équipes. Je pense, cependant, que la communication virtuelle est plus complexe, est plus fatigante, dans un certain sens, parce que dans cette communication, il y a beaucoup plus d'accent qui est mis sur les tâches. Et donc, on passe à côté de beaucoup d'aspects sociaux, informels, qui nous donnent beaucoup d'énergie. Un simple échange informel, des contacts sociaux, à côté de ces discussions vraiment fonctionnelles. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous manque, parce que ces échanges sociaux nous donnent beaucoup d'énergie également. Donc, j'entends qu'il n'y a plus de questions qui ont été posées au chat, donc je propose maintenant qu'on prend la pause. Donc, on peut terminer maintenant la première partie de la matinée. Donc, entre-temps, nous avons pu approfondir le travail d'équipe virtuelle et les éléments constitutifs importants, ainsi que les expériences pratiques et les conséquences du bien-être psychosocial. On prend une pause maintenant de plus ou moins 30 minutes. Normalement, c'était prévu jusqu'à 11 heures, mais je regarde un petit peu, Véronique, ce qu'on va faire, si on va commencer un peu plus tôt ou... Non, d'accord. Donc, on prendra plus ou moins 40 minutes et on reprend vers 11 heures, donc 40 minutes. Voilà, à bientôt. Rebonjour à notre matinée d'études ensemble avec la SPF de ce matin. Nous laissons donc maintenant la parole à Jerry Pankston, qui nous expliquera comment nous pouvons rassurer et motiver une équipe en renforçant le lien et la confiance dans un contexte anxiogène. Merci, Eva. Donc, le sujet, effectivement, est complexe. 20 minutes pour le traité. Je vais essayer de ne pas parler trop vite pour les traducteurs, tout en restant quand même centré sur un sujet d'une grande diversité. Alors, globalement, ceux qui veulent en savoir plus sur moi, il suffit d'aller sur Internet. Même chose pour l'entreprise qui existe depuis 2004, qui s'appelle Masterkey. Alors, allons tout de suite sur les thèmes que je voudrais aborder ce matin. Je vais me centrer sur les dirigeants. Donc, je suis vraiment avec les managers, les dirigeants qui travaillent dans des grandes organisations. Alors, cette crise, on en a parlé déjà précédemment, c'est un impact colossal sur ces grandes organisations. Comment est-ce qu'elles essayent de s'adapter avec, non pas des quelques dizaines, mais bien avec des centaines, des milliers de collaborateurs ? Comment les managers essayent de se comporter là-dedans ? On va voir qu'il y a vraiment des comportements, malheureusement, parfois fréquents, qui sont vraiment évités. Il faut savoir que la plupart des dirigeants et des managers sont souvent des rationnels. Ce sont des économistes, ce sont des financiers, ce sont des ingénieurs, rarement des psychologues. Donc, le facteur humain, les risques psychosociaux sont rarement leur tasse de thé. Et dernier élément, qui est quand même le but de cet exposé, c'est votre équipe, qu'elle soit petite ou grande. Comment on fait pour qu'ils ne soient pas paralysés, pour qu'ils se mettent en marche et qu'ils aillent de l'avant ? Alors, ce fameux facteur humain, comment ça fonctionne ? Avant la crise Covid, le stress était là, évidemment. On n'a pas attendu ce genre de crise pour avoir du stress. Comment on gère les émotions ? Comment on gère ces frustrations qui font partie de la vie des êtres humains ? Alors, pour ça, j'ai choisi la métaphore du vase. Alors, c'est un vase dans lequel nos émotions, nos frustrations, nos contrariétés, jour après jour, heure après heure, semaine après semaine, s'entassent. Et évidemment, tout ça, c'est notre vase à stress. C'est ça un être humain, c'est bien d'autres choses, mais c'est aussi ça. Et ce cumul fait qu'à un moment, il faut gérer toutes ces émotions, toutes ces frustrations. Alors, elles viennent bien sûr de la société. Déjà, quand je regarde ce qu'en pensent mes grands enfants, effectivement, ils ont tendance à dire que le monde de demain, ils n'en veulent pas. Certains se demandent vraiment s'il faut faire des enfants. Ça n'a pas un monde positif. Ça les stresse, tant les jeunes, peut-être, que les moins jeunes. Alors, qu'est-ce qui peut encore remplir le vase ? La vie de famille, évidemment. Surtout dans des périodes comme maintenant. Comment homme et femme s'entendent ? Comment un couple s'entend ? Comment on s'entend avec des enfants ? Ça peut créer pas mal de frustrations, de stress. Ça n'est pas toujours facile, la vie de famille. Autre élément, là, je suis plus dans le monde du travail. Effectivement, ce vase va se remplir parce qu'entre les collègues, il y a des rivalités. Il y a des compétitions. Tout ça fait que les situations sont bien plus souvent qu'on le croit très tendues. Au-delà de ça, dès qu'il y a une entreprise, il y a une direction. Une direction qui, effectivement, envoie à main des messages, prend des décisions qui ne sont pas toujours celles que le terrain veut. Ça peut créer des frustrations. Les clients, alors que ce soit des clients ou des citoyens, secteur privé ou public, il n'y a rien à faire. Ils sont exigeants. Ils veulent toujours plus, plus vite, moins cher. Comment on tient le coût ? Comment on gère ce stress ? Il y a les clients, mais il y a les fournisseurs qui veulent évidemment l'inverse. Il faudrait fournir moins vite et il faudrait payer plus cher ce qu'on achète. Donc tout ça, ça crée de la pression, du stress. Et évidemment, n'oublions pas, même les managers, les chefs d'équipe, eux aussi, à un moment, créent de la pression, du stress. Peut-être parce qu'ils le sont humains, ou tout simplement parce que parfois, il y a des urgences à traiter. Alors évidemment, ce stress, il est permanent. Il fait partie de la vie. Il fait partie de l'être humain. Toutes ces émotions sont bien là chez chacun. Ces individus, évidemment, que nous sommes, nous les vivons, nous les gérons chacun à notre manière. Et qu'on le veuille ou non, nous n'avons pas tous la même personnalité. Nous n'avons pas tous le même vécu. Ça veut dire que la manière dont ce vase se remplit, mais aussi la manière dont il se vide, ça n'est pas exactement la même chose d'un être humain à l'autre. Alors chacun va vivre l'incertitude à sa manière. Il y en a qui la vivent sans problème. Ça les amuse même, parce que sinon, ils sont de la routine. Ils aiment bien ce facteur un peu stressant. D'autres, le changement, certains l'adorent. La plupart, en général, ne l'apprécient pas, parce qu'ils demandent de faire des efforts d'adaptation. Puis il y a les désaccords. On vit dans un monde où être en désaccord, ça gêne souvent, ça dérange. Alors qu'en fait, si on veut aller un peu plus loin, le désaccord est un excellent moment où on peut partager des points de vue. L'imprévu, alors évidemment l'imprévu, ça aussi, dans le monde d'aujourd'hui, il est permanent. L'urgence, on est en plein dedans. Quelle est l'entreprise aujourd'hui qui voit à long terme ? On est tous dans le court terme, dans l'urgence. Et bien sûr, les contraintes, à un moment, il y a des règles. Et les règles, on dirait que dans certaines cultures, notamment les francophones, s'il y avait moins de règles, les gens seraient encore plus heureux. Et pourtant, vivre ensemble, c'est des règles et des contraintes. Voilà, c'est normal, ce vase se remplit. Mais il doit aussi se vider, évidemment. Alors évidemment, on peut imaginer avec cette métaphore qu'il y en a qui ont des vases, qu'on peut facilement évacuer le trop-plein. D'autres sont des vases plus grands, plus petits. Donc en fait, chacun doit à un moment vivre avec cette quantité de contrariété au quotidien. Alors pour le vider, quand tout va bien, on peut faire du sport. Quand tout va bien, on peut effectivement se faire des câlins, se prendre dans les bras. Se parler, ce sont des choses que l'être humain a besoin de faire. C'est son côté social. Évidemment, aujourd'hui, on va en parler dans quelques instants. Est-ce qu'on a encore beaucoup l'occasion de vider individuellement notre vase ? Alors regardons, bien sûr, nous sommes en 2020. Je fais ce métier quand même depuis plus de 20 ans. C'est quand même la première fois qu'il y a autant de stress, de dangers, d'éléments qui perturbent les individus et les collectivités. Évidemment, comme tout vase, ils risquent de déborder. Alors regardons effectivement cette quantité. Je vais parvenir, et les deux orateurs précédents l'ont bien dit, il y a cette année un cumul incroyable de sujets qui préoccupent, qui contrarient, qui font peur. Alors bien sûr, cette addition, comment la gérer ? Évidemment, le danger, et c'est ce que je vois souvent dans les entreprises, dans les équipes, c'est qu'il y a une goutte de trop. Alors la goutte de trop, ça dépend de chacun. Chacun a sa goutte de trop à un moment donné. Évidemment, tous ces débordements entraînent ce qu'on appelle une sorte de chaos, parce que si le vase déborde, souvent il déborde dans le vase du voisin, et ça tombe bien, il y en a de plus en plus à avoir des vases qui débordent. Ça crée un chaos émotionnel, ça crée énormément de subjectivité, juste à un moment où il faudrait garder la tête froide. Alors cet effet de groupe, ça crée des débordements en chaîne. Les réseaux sociaux sont très forts pour faire des débordements en chaîne, de scandales variés. Et tout ça fait qu'à un moment, on se pose des questions. Aujourd'hui, en 2020, et certainement dans les années à venir, comment on va vider ce vase ? On ne peut plus faire de sport, on ne peut plus se prendre dans les bras, on ne peut plus prendre beaucoup de temps, certainement, pour se parler, et se parler émotionnellement. Bien, les entreprises sont confrontées à ça, les managers aussi. Alors comment ils peuvent gérer ça ? Eux qui sont plutôt rationnels, eux qui sont très cartésiens, comment ils vont gérer ça ? Les émotions des équipes qui sont stressées, tendues, inquiètes. Alors, si on regarde après cet aspect individuel, si on prend un peu du collectif, si on remonte dans l'ensemble de l'organisation, qu'est-ce que ça engendre comme risque une crise comme aujourd'hui ? Bien, on l'a vu, la plupart se sont mis à improviser, avec en temps en temps une perte de contrôle, on ne sait plus très bien ce qui se passe, on ne sait plus ce qui se passe, vraiment, puis les gens nés dans le guidon. Et à un moment, sous le terrain, on se demande vraiment s'il y en a une direction efficace. Ils ne savent plus où on va, c'est très inquiétant pour les gars de terrain. Autre élément, c'est qu'on est dans l'urgence, on s'adapte, on apprend de nouveaux modes de travail, on apprend de nouveaux outils comme le télétravail, la visio, tout ça sans apprentissage, sans analyse de risque, on avait oublié que certains avaient des mauvaises connexions Wi-Fi. C'est une surcharge de travail pour beaucoup de personnes, et en même temps, et on le vit aujourd'hui, c'est, mais on va en sortir ou on ne va pas en sortir ? Donc, il y a vraiment un épuisement mental, comme le disaient les autres conférenciers. Alors, tout ça, ça crée aussi de l'insécurité d'emploi. On parle de réduction d'effectifs, on est alors dans une logique de sauve-t-il-peu, chacun pense qu'à soi, et puis, quand il y a des problèmes, soyons discrets, ce n'est pas le moment de signaler qu'on a des problèmes ou des erreurs. On pourrait faire partie de la prochaine vague qui va partir. Autre élément, tout ça s'enchaîne, ça crée de la perte de temps, de la perte d'argent, on se met à chasser évidemment les gaspilles et, d'Angers, on se met à chasser les improductifs, ce qui crée encore plus un climat de compétition au lieu de créer un climat de coopération. Le renforcement, tout ça amène des rapports de force de plus en plus malsains, de plus en plus toxiques, avec évidemment, quand on est chacun pour soi, une réduction de l'empathie, une réduction de l'écoute. On n'a plus le temps d'écouter les autres. Déjà, soi-même, s'écouter, c'est un vrai travail. Alors, tout ça crée plus d'iniquité, plus d'injustice et certainement, on en parlait précédemment, une forte réduction du sentiment d'appartenance. L'important, ce n'est plus l'entreprise, c'est moi, voire ma famille. Tout ça crée des incompréhensions, des climats de méfiance rarement vus, de tensions, de conflits, de manipulations. L'être humain est capable d'inventer n'importe quoi pour survivre. L'absentéisme, on en parlait, le mal-être, on en parlait, le burn-out, qui était déjà bien sûr existant, mais qui prend effectivement une dimension supérieure. Tout ça peut créer beaucoup de découragement. On a parlé aussi du sens, de l'abandon, et bien sûr, avec un dernier risque qui est évidemment le plus grave, c'est qu'à un moment, il y a vraiment une faillite de l'entreprise. Bien voilà, je n'apprends rien à personne, mais c'est ce cumul qui crée des situations extrêmement difficiles et tendues à gérer dans les grandes entreprises. Alors, si je parle des managers d'équipe qui sont là avec leur équipe à distance, pour la plupart, le grand danger, la grande situation, la grande réaction inadaptée, c'est qu'en fait, il ne pense qu'à lui. Il faut absolument qu'il garde sa place, il faut absolument qu'il ne soit pas en danger, il ne pense plus à son équipe et c'est malheureusement humain. Et puis derrière, il se dit, bon, je ne vais quand même pas pouvoir tout garder, ça c'est typique du secteur privé, je ne vais pas garder tout le monde dans l'équipe où sont mes plus faibles, c'est le moment de les repérer. Vous imaginez ce que ça crée dans la tête des collaborateurs. Il peut aussi, et c'est souvent le cas quand on est en urgence, il va se mettre à réfléchir, à décider comment on va s'adapter, comment on va changer et simplement demander à l'équipe, faites ce que je vous dis, ce qui effectivement empêche en plus aux équipes de prendre du recul. Autre élément, c'est que certains sont des durs, certains sont des cartésiens, certains sont parfois durs, non pas en affaires, mais dans leur manière de gérer les équipes et tout ce qu'ils veulent, c'est des gens positifs et des gens qui sont prêts à faire des efforts. Surtout, pas de gens qui se plaignent. Certains ne supportent pas ça, ça fait partie malheureusement de certaines personnalités. Et puis derrière, et c'est des choses que j'avais déjà entendues dans le passé, c'est si vous pouviez garder vos émotions au vestiaire, au travail, il n'y a pas de place pour ça. Tous ces genres de choses malheureusement existent et sont renforcées aujourd'hui. Alors, conséquence de tout ça, je vois de plus en plus de managers qui au lieu de réfléchir en équipe, qui au lieu de réfléchir avec les collaborateurs, du fait du télétravail, du fait de l'urgence, se mettent dans une logique de dire qu'il faut changer, et ils ont tendance à se comporter tel que sur l'image. Et l'urgence, malheureusement, engendre ce genre de comportement déjà néfaste dans le passé. Alors, le grand sujet, c'est qu'on veut travailler autrement, il faut prendre du temps ou trouver du temps. Il faut surtout que les gens aient le sentiment que ce temps va être utile pour les collaborateurs et pour l'organisation. Petite image pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, évidemment, le tout, c'est de comprendre qu'ils ont une roue qui leur complique la vie, qui les épuise, qui les fatigue, et il y a moyen d'en mettre une meilleure. Il faut déjà pour ça qu'ils s'arrêtent, qu'ils prennent de la hauteur, qu'ils prennent du recul, qu'ils regardent comment ils travaillent et qu'ils puissent à ce moment-là dire « Oh, oui, qu'on me donne cette roue. » Mais vous verrez que dans l'urgence et dans la panique, on ne prend plus ce temps-là. Alors, finalement, qu'est-ce que je recommande à mes clients à chaque fois que nous accompagnons des comités de direction ou des entreprises ? Effectivement, c'est du gagnant-gagnant le futur. N'essayez pas de le faire en pensant à la direction ou aux actionnaires ou uniquement au gouvernement. On est toujours, tout le monde aujourd'hui en place, ce monde est en train de se réinventer. En fait, ça fait longtemps qu'on se réinvente, qu'on s'adapte. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans une logique qu'on recommande, ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est avec tous les cerveaux dans ce moment complexe où on est plutôt isolé, rassembler les cerveaux, même en visio. Éviter de regarder le court terme, ne pas se contenter de faire vite, mais de regarder pour aller plus loin, ensemble. Les émotions, ce sujet complexe pour tous les managers rationnels, il faut les traiter, il faut les aborder, il faut en parler, il ne faut pas les fuir ni les bannir. Alors, pour ceux qui connaissent les chapeaux de De Bono, il y en a six, j'en ai pris trois, ils sont trois évidemment chapeaux très d'actualité. Le premier, c'est le rouge, c'est le chapeau des émotions. Si on empêche ces émotions, eh bien, elles vont encore plus se manifester mais devenir toxiques, donc il faut vraiment qu'on puisse s'exprimer pour éviter notamment tous ces fameux risques psychosociaux. Le chapeau noir, c'est le chapeau pessimiste. Est-ce qu'il est interdit d'avoir des doutes, d'avoir des craintes, d'avoir peur, d'être inquiet ? Non, si les gens ne l'expriment pas, ça reste à l'intérieur et ça va exploser à un moment ou à l'autre. Et le troisième sujet, c'est celui que les managers ne voudraient que voir, c'est le fameux chapeau jaune. Les managers rêvent d'avoir des collaborateurs uniquement en chapeau jaune, c'est le chapeau de l'optimisme. Mais par habitude, si le chapeau noir et le chapeau rouge ne peuvent pas s'exprimer, il n'y aura pas de chapeau jaune, il n'y aura pas d'optimisme. Et ça, pour les managers, c'est souvent un grand sujet d'inquiétude. Qu'est-ce que je fais si quelqu'un pleure ? Qu'est-ce que je fais si quelqu'un est négatif ? Et souvent, j'entends des collaborateurs me dire de toute façon, on n'a plus de la parole parce qu'on est trop négatif, paraît-il. On n'écoute que ceux qui ont des idées positives. Bien, tout ça nous ramène à dire le futur, on va le construire ensemble. Évitez de réfléchir parce que vous êtes avec un titre de manager ou un titre de dirigeant. Réfléchissez ensemble, ça veut dire qu'il y a certainement des choses à rénover. On va peut-être construire carrément un nouvel immeuble, c'est une métaphore. On va peut-être tout changer. Mais pour tout changer, est-ce qu'on va le faire en mode participatif, en mode directif, en mode collaboratif ? Trop souvent, aujourd'hui, c'est le mode directif qui est privilégié pour aller vite parce qu'on ne sait plus se connecter aux autres. Il y a de nombreuses méthodes pour se connecter aux autres, même en visio. Alors, participatif ou collaboratif ? Participatif, ça veut dire qu'on consulte, mais que celui qui décide, bien sûr, c'est le dirigeant. Le collaboratif, pour ceux qui se sont lancés dans cette logique, le collaboratif, c'est qu'on décide tous ensemble. Plus compliqué, mais très, très d'actualité. Alors, je reviens avec la plupart des managers, aujourd'hui, ce sont des générations X, nées avant 1980. Et c'est logique puisque dans le temps pour devenir chef, notamment dans le secteur public, fallait être ancien, fallait l'ancienneté. Le plus ancien, le plus expérimenté allait devenir chef. Et aujourd'hui, quand on regarde les entreprises, en haut, on trouve beaucoup de générations X, beaucoup de gens qui sont habitués au top-down, qui sont habitués à dire, je réfléchis et les autres vont faire ce que je dis. Il faut savoir que les grandes administrations, parce que j'en ai pas mal, sont nées sous le modèle de Napoléon. C'est le modèle de Napoléon, il y a 200 ans, il a inventé les grandes administrations. Et vous imaginez, c'était un militaire. Pour lui, c'était évident. Il y avait lui et les autres qui faisaient ce qu'il disait. Et ce modèle est encore là, malheureusement, tant dans les grandes entreprises privées que publiques. Alors, évidemment, de ce temps-là, qu'est-ce qu'on faisait ? C'était simple. Les plus diplômés, les plus anciens réfléchissaient, décidaient, imposaient. Ça allait vite, c'était pratique. Et derrière, évidemment, ce qu'on oublie, c'est que les gens, finalement, ils étaient soit résignés, soit résistants. Et le nombre d'entreprises que j'ai accompagnées, où il y avait ce qu'on appel la résistance passive, ceux qui disent oui en pensant non, ça ralentit tout. Et évidemment, le problème, c'est que comme ils disent oui en pensant non, ceux d'en haut croient qu'ils vont le faire. Et c'est quelques mois après qu'ils se rendent compte que ça ne marche pas. Alors évidemment, aujourd'hui, je recommande surtout de stopper ce mécanisme top-down. Alors, ce qui est amusant, c'est que je suis avec des patrons X à qui je dis, il va falloir réfléchir parce que dans votre entreprise, 40% des collaborateurs sont déjà des Y. Ils sont là, ils sont dans votre entreprise. Et eux, ce qu'ils réclament, c'est du bottom-up. Alors, ces Y, ils sont différents, alors au moins pour trois raisons. Alors souvent, on me demande, mais comment ça se fait qu'ils veulent tout, tout de suite, ces fameux Y ? Pourquoi ils veulent tout, tout de suite ? Ils sont nés avec les ordinateurs à l'inverse des X. Moi, à l'école, à 15 ans, je n'avais pas un ordinateur. Mes enfants, ils ont des ordinateurs. Alors évidemment, eux, ils me disent, mais papa, quand je veux un disque, je l'ai tout, tout de suite. Quand je veux une musique, j'ai tout, tout de suite. Quand je veux un dessin animé, je l'ai tout, tout de suite. Moi, dans mon temps, si je voulais un disque, j'en avais peut-être un ou deux par an. Mais avant que j'ai 10 000 disques, il m'aurait fallu plus d'une vie. Eux, ils ont tout, tout de suite. Et c'est normal. Ils vivent comme ça depuis qu'ils sont tout petits. Après, deuxième grand point de différence, c'est effectivement, avec cet ordinateur, eux, ils ont appris ce qu'on appelle la résolution intuitive. Ben, je fais quoi ? J'ai un problème, je cherche. Je cherche, ça ne marche pas, je recommence. Je delete, je recommence. Je delete, je recommence. En fait, ils ont appris à tout résoudre, tout créer par essai-erreur. Alors que les X, évidemment, ce n'était pas comme ça. On n'allait pas s'amuser à tout réinventer. On faisait comme les précédents, comme les anciens. Ce qui fait que les Y, quand ils arrivent, ils n'ont pas envie de demander à leur chef, dites chef, je dois faire comment ? Ils ont juste envie de dire, chef, c'est bon, faites-moi confiance, je vais trouver. Ce qui surprend le chef, qui dit, attends, moi, je le fais depuis 20 ans, et toi, en une demi-heure, tu vas trouver. Choc de culture, choc de génération. Et troisième élément, effectivement, en tout cas, moi, parent X, nous voulions une génération peut-être différente. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, mes parents me disaient, sois sage, sois gentil, et obéis. Juste ça, mon garçon. Parce que tu verras, quand tu seras au travail, ce sera la même chose. Eh bien, la génération que nous avons créée, nous, les X, ce sont les fameux Y, ce sont nos enfants. Moi, je leur ai juste dit, sois toi-même, sois heureux, ne te laisse pas marcher sur les pieds. Et cette génération, elle est là. Et c'est le futur. C'est eux, les générations, qui vont créer le futur de nos entreprises et de notre société. Alors, avec eux, oubliez le top-down, faites du bottom-up, travaillez sur le win-win-win, être looser, être perdant, ils n'en veulent pas. Se résigner, se soumettre, ils n'en veulent pas. Et s'il y en a quelques-uns qui le font, posez-vous des questions. Avez-vous vraiment besoin de collaborateurs soumis et résignés ? Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Alors, derrière, collectez leurs idées. Oui, bien sûr qu'on peut collecter. Et aujourd'hui, avec des systèmes en vision, on peut faire des enquêtes avec un million de personnes et au bout de dix jours, on a les résultats. Oui, il y a moyen de se connecter à la base avec de nouvelles technologies. Le digital est là pour ça, évidemment. L'intérêt commun, évidemment, quand on écoute tout le monde, il faut trouver l'intérêt commun. L'important, ce n'est pas que l'actionnaire ou que le gouvernement, c'est l'intérêt des agents, c'est l'intérêt des citoyens, c'est l'intérêt des travailleurs. Il faut donc beaucoup négocier. On arrête de décider tout seul. Puis derrière, c'est des mots à la mode, comme réinventer, c'est l'agilité. Mais ça veut bien dire qu'on s'adapte en permanence, on avance pas à pas pour demain, construire le nouveau monde. Et pas avec des plans à cinq ans où on sait ce qu'on fait à la quatrième année. Autre élément, évidemment, c'est qu'on apprend par l'action. Les jeunes n'apprennent pas parce qu'il y a une procédure, un protocole, ils apprennent parce qu'ils agissent. et bien agissons, construisons, testons et petit à petit, intégrons le nouveau monde. Voilà, c'est pour donner une idée de ce que aujourd'hui les entreprises vivent et surtout, le gros sujet, c'est qu'on a des générations X qui ont tendance à réfléchir à la place des Y et des Z et bien sûr, ça ne marche pas. Au contraire, faisons confiance aux Y, faisons confiance aux Z, c'est eux la journée, c'est eux le futur et c'est eux qui vont construire leur futur et puis c'est eux qui font en sorte qu'ils seront continuants à être motivés à la fois au travail tout en étant rassurés eux-mêmes que ce soit en famille ou au travail. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie pour cette écoute. Merci Jerry pour partager avec nous vos expériences et vos opinions. Alors, je vais inviter Yoni Delanoïe, invitée, c'est elle qui va nous donner une introduction sur le lien entre le télétravail, le bien-être et la performance des travailleurs avant, pendant et après le coronavirus. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Yoni Delanoïe, je suis chercheuse à la KUL et je suis aussi liée au IVA de la KUL. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de ce que nous savons sur la base d'études, sur le lien entre le télétravail et le bien-être des travailleurs et leurs performances. Avant de poursuivre, je pense qu'il est important de préciser que ce que l'on sait suite à des études nous provient d'études qui ont été effectuées avant la période de coronavirus. Mais je vais essayer de faire un lien pour vous avec ce que nous pouvons en détruire pour une future période de télétravail. Voilà, désolée, petit problème technique. Tout d'abord, vous parlez du contexte. Moi, je suis spécialisée en études sur le télétravail. Je suis encore en train de faire des études sur ce sujet. mais comme je l'ai déjà dit, je n'ai jamais effectué d'études en période de corona ou après corona, toujours avant corona. Pour le moment, je m'occupe encore de thèmes relatifs au télétravail et aux animaux domestiques et la combinaison entre travail et vie privée et la famille. C'est un sujet qui fait partie aussi de ce thème. Et j'essaye de garder à l'esprit que lorsque je vous dis quelque chose sur le résultat d'études ou sur des choses que l'on sait sur le lien entre le télétravail et la performance, eh bien, l'impact du corona est encore très peu clair, y compris pour les spécialistes, pour les experts. Donc, c'est surtout une présentation théorique basée sur ce que l'on savait déjà avant le coronavirus. Tout d'abord, quelques informations contextuelles pour ce qui est des études sur le télétravail. Eh bien, en fait, le télétravail a été introduit pour répondre à un marché du travail en changement, en évolution, avec de plus en plus de familles monoparentales, des familles à deux revenus, plus de participation des femmes au marché du travail, d'énormes en évolutions. Et le télétravail est en fait une pratique de travail qui a été introduite initialement pour répondre aux problèmes des travailleurs qui nous disaient qu'ils percevaient comme problème la combinaison entre leur travail et leur vie privée. Et donc, on suppose qu'en proposant du télétravail, les entreprises peuvent contribuer à un meilleur équilibre entre travail et vie privée pour les travailleurs, donc à faire baisser le nombre de conflits entre travail et vie privée. Alors, pour les organisations, pour les entreprises, pourquoi est-il important et intéressant de proposer du télétravail ? Eh bien, c'est parce que pour les organisations, on suppose que lorsque les travailleurs perçoivent un meilleur équilibre entre les différents domaines de leur vie, ils auront moins de conflits entre travail et vie privée et donc, ils auront moins de stress, ils auront de meilleures performances, ils auront plus d'enthousiasme pour leur travail. Et donc, en fait, de manière générale, c'est un meilleur bien-être qu'ils ressentiront au travail et en dehors de celui-ci et donc, ils pourront faire des performances optimales au travail. Alors, quelques chiffres intéressants concernant le télétravail en période de coronavirus et par la suite, en fait, depuis la crise du coronavirus, tant la fréquence que le volume du télétravail ont fortement augmenté. Alors, que vont-on dire par la fréquence ? En fait, on parle ici du nombre de travailleurs qui... Donc ici, les chiffres ont été récoltés en été 2020. Donc, le nombre de travailleurs qui travaillent de temps en temps à la maison est passé d'un cinquième plus ou moins. Enfin, je ne connais pas les chiffres par cœur. Donc, on est passé à presque la moitié. Donc, c'est une augmentation particulièrement marquée. Donc, cela veut dire qu'en Belgique, 1,7 million de travailleurs indiquent travailler de temps en temps de la maison. Je dis de temps en temps parce que, sauf la fréquence du nombre de travailleurs qui travaillent plus à domicile, nous avons aussi constaté que le type de télétravail et le volume de télétravail a particulièrement augmenté. Donc, avant le coronavirus, on était à 1,5 jours en moyenne à la maison et maintenant, on parle de télétravail permanent, donc 5 jours ou alors 3, 4 jours. Donc, c'est difficile de définir une moyenne. Et donc, lors d'une consultation en 2020, on a mis en avant qu'il y a différentes préférences des travailleurs. C'est ça qu'on a essayé de mettre en avant ici. Et je pense que c'était 16,5% qui nous ont indiqué qu'ils ne souhaitaient plus jamais travailler à domicile. Donc, ce sont des travailleurs qui n'ont eu d'expérience avec le télétravail que durant la crise du coronavirus. Ils n'avaient pas d'autres expériences préalables. Et donc, ça montre aussi que près de la moitié des travailleurs nous disent, voilà, moi, je souhaite pouvoir continuer de temps en temps à la maison. Ici, vous voyez les différentes catégories d'âge. Il n'y a pas énormément de différence, mais il y a tout de même une préférence pour les travailleurs jeunes entre 25 et 35 ans ou 40 ans, je ne sais plus par cœur, mais vous retrouvez ça dans le graphique. Alors, ce qui est important ici, si on veut répondre à la question de savoir si le télétravail est bon ou mauvais pour les travailleurs et qu'est-ce qu'on veut faire du télétravail à l'avenir. Donc, ça, c'est vraiment la question clé qui nous sert de base pour répondre à cette question. Il est important de savoir qu'il y a deux mécanismes dans lesquels le télétravail est censé aider les travailleurs et améliorer leur bien-être et leur performance au travail. Le premier mécanisme, c'est la disponibilité formelle du télétravail dans une organisation et ce que l'on suppose ici, c'est que lorsqu'une organisation propose du télétravail et prévoit des mécanismes d'échange sociaux, les travailleurs ont le sentiment que l'organisation fait quelque chose pour eux et donc ils vont donner quelque chose à l'organisation en contrepartie. Donc, ça entraîne une augmentation de l'enthousiasme dans le travail. Deuxième chose, les travailleurs vont constater qu'il y a une culture d'organisation qui est favorable aux familles et on sait que cette culture entraîne une meilleure perception de l'équilibre entre travail et vie privée et donc moins de conflits entre travail et vie privée. Pour ce qui est de l'impact de ceci sur les performances, les résultats des études sont assez positifs. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a surtout des effets avantageux sur le bien-être et la performance. Deuxième mécanisme, c'est le mécanisme instrumental. Là, on part du principe que si on propose le télétravail, les travailleurs vont y recourir et donc les travailleurs vont de ce fait avoir une meilleure combinaison entre travail et vie privée et ils vont avoir moins de stress, ils vont avoir des performances plus optimales. Donc uniquement les personnes qui recourent au télétravail vont en ressentir les avantages. Bon, pour ce qui est de l'effet de l'usage instrumental du télétravail, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de constats incohérents. C'est pourquoi de temps en temps, il y a encore une résistance dans les organisations par rapport au télétravail parce que les résultats d'études ne sont pas unanimement positifs. Ce que nous avons fait dans notre étude durant mon doctorat, donc j'ai en fait mis en avant certains facteurs qui peuvent expliquer ces incohérences. Je vais les détailler tout à l'heure et ce sont précisément ces facteurs qui nous donnent plus d'informations sur la manière dont nous pouvons éventuellement appréhender le télétravail durant la crise du coronavirus mais aussi après. Alors, ces caractéristiques, bon, quel est le contexte de tout cela ? Bien souvent, on me demande si le télétravail fonctionne pour les travailleurs. Est-ce qu'il est bon que les travailleurs puissent travailler de la maison ? En fait, ce n'est pas ça la question qu'on veut poser. Au lieu de se demander si le télétravail est bon ou mauvais, il est important de regarder les circonstances dans lesquelles le télétravail est implémenté et les caractéristiques de cette politique, les caractéristiques du télétravail. Plutôt que dire oui ou non, je travaille à domicile, il faut plutôt s'intéresser à tout ce qui entoure ce constat. Et donc, en fait, il y a des travailleurs individuels, ce sont des individus et donc, nous sommes confrontés à des préférences et des différences individuelles. Les travailleurs ont aussi des relations spécifiques avec leurs collègues au travail, donc les relations au travail et les caractéristiques des collègues vont également jouer un rôle. Et puis, vous avez aussi les caractéristiques de la politique de l'aile de travail. Est-ce que c'est un libre choix ou est-ce que ce sont des jours fixes ? Vous avez également la relation avec le supérieur hiérarchique, le travailleur individuel à ses collègues, mais il a aussi la confiance de son supérieur hiérarchique. Ça aura aussi un impact. Et enfin, et ça, c'est une facette intéressante qui bien souvent, dans les études sur le travail mais aussi dans la politique des organisations, reste un petit peu en arrière, donc c'est l'impact de la vie privée. Donc, l'influence qui peut exister sur le bien-être et les prestations au départ de la vie privée. Alors, je vais citer les principaux facteurs qui sont pertinents ici. Premier facteur qui a été démontré par notre étude, en fait, il y a des préférences individuelles pour les travailleurs et en fait, ça dépend de... Il faudra voir si un travailleur peut travailler en ligne avec ses préférences. C'est ça qui déterminera s'il y a des effets positifs ou négatifs. Ça veut dire aussi que si un travailleur travaille à domicile, ce n'est pas pour cela que c'est le travailleur qui le souhaitait. Certains travailleurs nous disent moi je préfère travailler au travail et c'est là que je vais être le plus performant. Et donc, pour découvrir ces préférences et pour permettre aux travailleurs de travailler en ligne avec leurs préférences, il est important d'avoir une bonne communication entre le supérieur et le travailleur. Deuxième aspect important, très important même, pour savoir si le télétravail a des effets positifs ou négatifs, les travailleurs ressentent-ils une pression au départ de leur contexte privé ou professionnel pour travailler à domicile ou au bureau. Même lorsqu'une personne dit voilà moi je préfère aller tous les jours au bureau, il peut y avoir une pression de la part de son partenaire qui pourrait dire voilà moi je préférerais que tu travailles à domicile pour que tu puisses mieux t'occuper des enfants. Donc ça ce sont des aspects que l'on a retrouvés et donc il y a une pression au départ de l'environnement privé mais aussi au départ de la sphère professionnelle. Il pourrait par exemple s'achir d'une politique de disponibilité mais par exemple pour vos opportunités de carrière vous pouvez aussi ressentir une pression de la part de votre sphère professionnelle. Donc il y a une forte différence entre la disponibilité formelle et la culture d'organisation informelle. Alors il y a aussi donc la pression de l'environnement privé comme je l'ai dit que l'on peut retrouver chez certains travailleurs et comme je l'ai dit il y a un impact important de la sphère privée. Donc il y a une autre vie à côté du travail et les influences qui viennent de cette sphère privée ne doivent pas être sous-estimées. Donc pour une organisation il est important que lorsqu'on évalue la politique de télétravail il faut reconnaître qu'il y a des éléments de la vie privée qui ne sont pas sous contrôle et qui vont aussi déterminer si les effets du télétravail sont positifs ou négatifs. autre aspect très important et qui est en fait lié aux facteurs que nous avons déjà cités oser donner suffisamment d'autonomie et de confiance aux travailleurs pour que ces travailleurs puissent aussi s'occuper de certains aspects privés durant ces jours de télétravail. Notre étude a démontré que lorsque on permet aux travailleurs de régler certains petits aspects privés lors de leurs jours de télétravail et bien ces travailleurs vont ressentir un meilleur équilibre entre travail et vie privée et donc c'est de cette manière-là qu'ils vont pouvoir en arriver à des performances optimales et ils vont avoir moins de stress. Donc via l'autonomie et via la confiance on va en arriver à des travailleurs qui essayent de retirer la meilleure partie du télétravail. Si vous dites bon vous pouvez faire du télétravail mais on va vous contrôler et si vous avez un système très strict et vous n'aurez que les inconvénients du télétravail par exemple les collègues qui n'ont pas leur télétravail et qui n'ont plus non plus leur collègue de travail et qui n'ont plus non plus leur autonomie pour faire le travail. Dernier aspect qu'on doit toujours garder à l'œil il y a beaucoup d'études qui sont effectuées sur les travailleurs qui travaillent déjà à domicile et qui sont les meilleurs parmi les membres du personnel ce sont aussi souvent les plus hautement qualifiés et donc on a un effet de sélection qui est créé et pour expliquer cet effet de sélection on essaye donc de savoir quels sont les effets de ce télétravail alors une remarque importante lorsqu'on pense au coronavirus les informations de ces études proviennent d'études qui ont été effectuées sur le télétravail qui est défini comme des travailleurs qui travaillent un à deux jours par semaine à la maison bien souvent ce sont des travailleurs qui ont déjà des expériences avec le télétravail par exemple pendant six mois ils ont profité de ce système qui a été développé pendant le coronavirus pensé au premier confinement les choses étaient totalement différentes alors pourquoi ces facteurs sont-ils importants comme je l'ai déjà dit les facteurs que nous avons étudié vont définir si les effets du télétravail vont être positifs ou négatifs donc est-ce qu'on va tomber dans les opportunités ou dans les pièges ici sur le transparent j'ai essayé de montrer où se situent les opportunités mais on a aussi en parallèle à cela les pièges et donc ça dépend de ces différents facteurs je les ai repris ici sur le transparent donc ça dépend de la pression que l'on ressent de la confiance des préférences et donc ça va déterminer si le travailleur se dit ok je peux travailler à domicile je peux mieux combiner mon travail et ma vie privée ou alors peut-être que le travailleur va dire non je n'ai absolument aucune autonomie je peux travailler de la maison mais je suis quand même contrôlée et là on va tomber dans les pièges donc quand on essaye de tenir compte des préférences du travailleur pour que celui-ci puisse entrer en dialogue avec le supérieur hiérarchique et travailler sans pression et choisir où il souhaite travailler en toute autonomie lorsqu'on pense au Covid on voit que tous ces aspects dont on sait qu'ils sont tellement importants on voit donc qu'ils sont totalement sapés minés ou qu'ils l'ont été du moins durant la première crise puisqu'on avait peu d'expérience avec le télétravail on voit que les travailleurs qui n'avaient absolument aucune expérience avec le télétravail ont dû travailler à domicile tout d'un coup ils n'ont pas travaillé à domicile parce qu'ils ont eu la confiance de leur supérieur mais parce qu'ils ont dû le faire et peut-être qu'ils se sont sentis contrôlés encore plus fortement par leur supérieur et donc de cette manière-là il est très important de réfléchir au fait que lorsque l'on veut évaluer le télétravail par exemple durant une situation Covid il faut bien savoir que les caractéristiques de l'implémentation ne sont pas optimales et donc cela fait en sorte que l'on se retrouve dans des effets négatifs alors une petite remarque en marge même si au niveau de la théorie on peut déduire que durant la crise du coronavirus le télétravail entraîne des effets négatifs il y a tout de même trois avantages qui sont mis en avant par une étude qui a été menée tout d'abord comme je l'ai déjà dit le paradoxe du télétravail qui fait que seulement les plus hautement qualifiés peuvent accéder au télétravail donc ce paradoxe est diminué et donc même les travailleurs faiblement qualifiés et le personnel le moins performant a pu accéder au télétravail donc ça c'est plus positif deuxième aspect une étude de l'UGEND donc une consultation des travailleurs durant la crise du coronavirus démontre que les travailleurs associent des propriétés positives au travail à domicile en ce qui concerne leur efficacité au travail et la prévention du burn-out certains travailleurs ont aussi exprimé quelques soucis concernant quelques préoccupations concernant leur possibilité de promotion et leur lien avec les collègues troisième point l'aspect de diversité nous savons que les travailleurs porteurs de handicap doivent souvent automatiquement travailler à domicile et donc il y a une discrimination par rapport aux autres travailleurs et ça ça disparaît parce qu'il y a plus de travailleurs qui travaillent à domicile et donc il y a plus d'égalité entre les travailleurs alors nous essayons tous de réfléchir à ce que l'on peut tirer comme enseignement de notre politique en matière de télétravail pour la période post-corona et donc il y a l'importance de l'autonomie l'importance d'avoir une concentration optimale pour les travailleurs et il y a aussi la cohésion de l'équipe donc les contacts sociaux avec les collègues donc ces trois éléments on essaye de les conserver alors quelques bonnes pratiques le fait de donner suffisamment d'autonomie le fait d'arriver à se concentrer suffisamment et le fait de pouvoir atteindre une cohésion d'équipe optimale c'est ce que j'ai repris ici et le principal à retenir est qu'en tant qu'organisation il faut mettre à disposition une technologie de soutien pas une technologie de contrôle avoir des tâches bien délimité durant la journée de télétravail pour éviter que les frontières entre travail et vie privée ne s'estompent trop en tant qu'organisation il faut également essayer de continuer à partager des informations de manière informelle entre collègues et ce de la manière la plus optimale possible bien séparer les choses pour moi donc les meetings donc pour le travailleur individuel et les réunions donc les meetings pour le groupe là aussi c'est un domaine dans lequel les travailleurs peuvent évoluer en continuant à faire du télétravail pendant une plus longue durée pour conclure peut-être une approche souvent nous recevons comme réaction à notre enquête tout cela c'est très bien mais en quoi est-ce intéressant pour les organisations on vise le bien-être des travailleurs mais quitte de l'organisation car il faut pouvoir optimiser son output à cet égard il est important lorsque l'on sait que le télétravail est une pratique qui va sans doute perdurer d'essayer de ne pas opposer l'intérêt de l'individu et l'intérêt de l'organisation si on part d'une perspective win-win et d'une politique du personnel effectivement durable on peut travailler un fonctionnement à long terme de l'organisation des études démontrent d'ailleurs que le bien-être du personnel constitue un élément crucial pour l'efficacité à long terme de l'organisation les questions qui se posent sont dès lors les suivantes qu'est-ce que le bien-être qu'est-ce que la performance j'ai volontairement choisi de ne pas définir ces concepts concrètement parce qu'à l'avenir nous serons confrontés à un monde du travail en évolution et tout ce qui est en dehors du travail évoluera aussi le bien-être et la performance se définiront sans doute dans plusieurs domaines de vie des travailleurs qui seront tous en interaction les uns avec les autres voilà j'en ai fini pour aujourd'hui je vous remercie merci pour cet exposé alors une petite répétition si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster dans le chat tout à l'heure nous les traiterons après la dernière présentation merci alors pour conclure dernière présentation de cette matinée je vous annonce deux noms Tina Van de Rest et Sophie Vandenbroek de IDW l'impact de la crise du coronavirus sur le bien-être mental des travailleurs belges tel est le titre de la présentation qui va vous être donnée maintenant bonjour à tous Tina et moi sommes chercheuses chez IDW nous sommes aussi actifs à la KUL aujourd'hui nous allons vous présenter l'étude que nous avons menée durant la première vague du coronavirus l'objectif général était de regarder l'impact de la crise du coronavirus sur le bien-être mental des travailleurs belges mais aujourd'hui je voudrais vous dire que nous ne présenterons que des résultats descriptifs et plus tard nous publierons des résultats plus détaillés qui se concentreront sur des explications et des relations entre les phénomènes donc aujourd'hui ce sera surtout une description alors contexte et objectif en mars de cette année nous nous sommes tous retrouvés dans un autre monde nous avons dû nous réinventer nous réorganiser sur le plan du travail mais aussi sur le plan privé nous avons été confrontés au risque de contamination à la limitation de nos contacts sociaux et de la distance sociale il y a aussi eu la perte de notre filet de protection sociale pensons aux personnes qui comptent sur les grands-parents pour s'occuper des enfants après l'école le télétravail obligatoire bien souvent en combinaison avec l'accueil des enfants ou avec l'école à domicile les travailleurs ont aussi été confrontés à du chammage technique qu'il soit partiel ou complet ce qui nous intéressait c'était de vérifier durant la première crise du coronavirus quel était l'impact sur le bien-être psychosocial des travailleurs belges nous nous sommes également demandés quel était l'impact sur les expériences psychologiques j'y reviendrai tout à l'heure enfin nous avons essayé de voir quelles étaient les ressources qui existaient à différents niveaux donc au niveau de l'employeur du supérieur mais aussi du collaborateur donc quel est l'effet quel est l'effet atténuant sur le bien-être psychosocial nous avons utilisé ce modèle comme base d'études et comme base aussi pour développer notre questionnaire du côté gauche vous voyez la crise du coronavirus et les mesures y afférentes dans le cadre bordeaux vous retrouvez un certain nombre d'explications au bien-être ou au mal-être par exemple la solitude l'ennui les interférences travail privé mais aussi les interférences privées travail à droite vous voyez les indicateurs du bien-être les émotions la satisfaction au travail également ainsi que le bien-être psychosocial et dans le cadre vert vous retrouvez différentes ressources à différents niveaux au niveau de l'employeur on l'a déjà dit tout à l'heure la culture d'organisation qui soutient les familles le soutien social de la part de votre supérieur ou de vos collègues mais aussi au niveau de l'individu donc la résilience la situation familiale qui peut constituer une ressource vous voyez qu'il y a des petites flèches dans ce modèle donc cela implique qu'il y a des relations ou des liens de causalité mais je vous le dis à nouveau aujourd'hui nous allons vous présenter des résultats descriptifs donc la manière dont ces différents éléments de ce modèle évoluent ou ont évolué durant la première vague donc on ne va pas parler des relations ou des associations possibles nous avons effectué une étude de cohorte prospective avec 4 mesurages mensuels par le biais d'un questionnaire électronique notre groupe cible était les travailleurs belges à partir de 17 ans et nous avons procédé à un recrutement via le panel d'études d'IDAway mais nous avons également mené des campagnes nous avons essayé de recruter des personnes via les médias sociaux via le site internet et via notre bulletin d'information le protocole de cette étude a été approuvé par le comité d'éthique sociale grâce à une procédure accélérée puisqu'il a fallu agir rapidement ici vous voyez un petit peu le flux de l'étude donc vous voyez la succession des différentes mesures le confinement et le déconfinement notre première consultation a été faite assez rapidement après le confinement une deuxième consultation a été réalisée un mois plus tard y compris durant le confinement la troisième consultation a été faite après le début du déconfinement pardon donc les écoles ont ouvert les magasins aussi et la dernière consultation a eu lieu en juin après la réouverture de l'horeca et il y a également eu un élargissement de la bulle sociale donc vous retrouvez ici en détail les différentes mesures qui ont été prises aux différents moments alors première partie des résultats les réponses ici vous retrouvez les réponses aux différents moments de mesurage au premier moment nous avons eu plus de 6 000 participants c'était aussi le cas au deuxième moment de mesurage mais je dois vous dire qu'à ce moment là nous avons accepté un nouvel influx donc pas uniquement les gens qui avaient participé au premier moment de mesurage mais également de nouvelles personnes que nous avions admises pour cette étude et ce n'était pas le cas pour le moment de mesurage 3 et 4 là il n'y avait que les personnes qui avaient déjà participé au moment 1 ou au moment 2 le quatrième moment de mesurage a été fait par plus de 2500 personnes donc c'est un groupe assez hétérogène je peux vous dire que 30% venaient du secteur des soins bon pour les pouvoirs publics un petit 20% l'enseignement 15% et les bureaux 15% aussi donc ça c'était les premiers principaux secteurs 75% des répondants étaient des femmes le plus gros groupe était des personnes qui cohabitaient avec des enfants ça c'était important dans le contexte du télétravail et de l'accueil des enfants des isolés aussi sans enfants donc ça environ 17% et 7,8% avec enfants donc ça c'était les principales caractéristiques de l'échantillon notre questionnaire comporte également une question qui a été utilisée comme contrôle qualité pour vérifier s'il complétait le questionnaire fidèlement et là on a eu plus de 9000 participants uniques à l'étude maintenant je vais céder la parole à ma collègue Tine pour la suite des résultats merci Sophie alors dans cette étude nous avons étudié différents indicateurs du bien-être mental sur ce transparent vous retrouvez les résultats pour trois dimensions de bien-être général concrètement ce graphique montre le pourcentage de répondants qui a atteint un score élevé pour une dimension sur aux différents moments de mesurage dans l'étude de manière générale nous constatons une légère tendance à la baisse pour le dysfonctionnement social donc ça fait référence à des plaintes comme le fait de moins pouvoir se concentrer le fait d'être en état de prendre des décisions ou se sentir moins heureux que d'habitude donc ces résultats cette tendance à la baisse vous la retrouvez avec la ligne bleue et nous constatons également une tendance légèrement à la baisse pour ce qui est de l'anxiété et des sentiments dépressifs ça c'est ce que vous voyez avec la ligne rouge en ce qui concerne la perte de confiance en soi nous constatons une augmentation jusqu'à la fin du mois de mai après quoi le score diminue à nouveau c'est ce que vous retrouvez avec la ligne verte ici vous retrouvez les autres indicateurs du bien-être ici la ligne verte montre que la satisfaction au travail semble augmenter légèrement au fil du temps au fil de la crise la ligne bleue montre une tendance légèrement à la baisse pour ce qui est des émotions négatives les émotions positives que vous retrouvez sur la ligne rouge donc ces émotions-là semblent rester stables sur la base des réponses que nous avons reçues au moment 1 nous avons également essayé de savoir quelles étaient les émotions qui étaient perçues par les répondants et donc les répondants étaient surtout tendus et alertes durant le confinement en outre nous avons comparé le bien-être mental entre différents groupes de travailleurs tout d'abord nous retrouvons de grandes différences entre différents secteurs ce qui frappe ici surtout c'est que les secteurs essentiels comme les soins l'alimentation le secteur de l'alimentation englobe l'horeca et aussi les magasins d'alimentation mais aussi la logistique le retail et les services d'aide donc ce sont ces secteurs-là qui affichent les plus mauvais résultats donc ils ont eu le plus gros pourcentage d'anxiété et de sentiment dépressif nous voyons également de grandes différences entre différents groupes de travailleurs vous avez le groupe de travailleurs qui a pu continuer à travailler à côté de cela vous avez aussi des travailleurs qui ont été mis au chômage technique partiel ou complet on voit ici que les personnes qui ont pu continuer de travailler normalement durant le confinement donc que ces personnes-là donc 38% ont rencontré des problèmes dans leur fonctionnement quotidien et ces plaintes augmentent à mesure qu'il y a davantage de chômage technique ainsi ainsi 45% des personnes qui étaient au chômage technique partiel ont dit fonctionner moins bien et parmi les gens qui étaient au chômage technique complet ce pourcentage atteignait 49% pour la satisfaction au travail nous constatons un résultat similaire avec des résultats qui se détériorent à mesure que le chômage technique technique complet augmente autre groupe vulnérable les travailleurs isolés pour ce qui est des plaintes concernant le fonctionnement journalier nous constatons que les isolés sans enfants sous le même toit affichent les plus mauvais résultats alors que si l'on regarde l'anxiété et les sentiments dépressifs c'est surtout le groupe d'isolés avec enfants qui affiche les plus mauvais résultats nous passons maintenant à un deuxième volet de notre étude qui porte sur les expériences psychologiques ces résultats ne sont pas tout à fait clairs et ils semblent varier aussi entre les expériences psychologiques que nous étudions la ligne verte par exemple montre les moyens financiers perçus et nous voyons qu'à partir de la troisième consultation qui a eu lieu en mai 2020 donc là nous constatons qu'en fait il y a une diminution dans les moyens financiers perçus ça pourrait être dû au fait que durant le confinement les gens dépensaient peut-être moins mais ça pourrait aussi être dû au fait qu'au début de la crise les gens avaient encore une petite réserve et au fil du temps cette réserve s'est épuisée avec la ligne bleue vous voyez une petite cassure au moment 4 c'est ça qui est intéressant donc la ligne bleue montre les scores pour la solitude et cette solitude semble fortement diminuée après le redémarrage de l'horeca lorsque les frontières ont été rouvertes et lorsque la bulle sociale a été étendue à 10 personnes ici vous retrouvez d'autres expériences psychologiques ce qui frappe ici surtout c'est que la ligne verte qui fait référence à l'interférence du travail avec la situation privée et on voit ici que le score est plus élevé au début du confinement après il y a une baisse et une stabilisation l'impact de la situation privée sur le travail qui est montré avec la ligne mauve semble diminuer légèrement au fil de la crise ici on voit que pour ce qui est de l'insécurité d'emploi il y a de très petites différences nous en arrivons au troisième et dernier volet dans lequel nous avons étudié ce que les employeurs les supérieurs hiérarchiques et les travailleurs pouvaient faire eux-mêmes en période de coronavirus pour protéger leur bien-être ici donc on se on s'intéresse aux différentes ressources alors les histogrammes ici montrent que les travailleurs qui évoluent dans un climat de sécurité dans une dans une organisation à forte culture de soutien aux familles et qui avait une flexibilité au niveau du lieu de travail comme par exemple avec le télétravail donc nous constatons que ces travailleurs-là ont affiché de meilleurs résultats et avaient moins d'anxiété et de sentiments dépressifs nous nous sommes également intéressés au rôle du supérieur hiérarchique que peut-il faire ici nous avons constaté que les travailleurs qui ont reçu des informations claires sur les procédures coronavirus de la part de leur supérieur hiérarchique et qui ont reçu beaucoup de soutien social de la part du supérieur hiérarchique affichait de meilleurs résultats pour ce qui est de la satisfaction au travail enfin que peuvent faire les travailleurs eux-mêmes puisque les travailleurs peuvent également apporter leur pierre à l'édifice les répondants qui se sentaient résilients qui ont reçu beaucoup de soutien social de la part de leurs collègues ont rapporté moins de plaintes dans leur fonctionnement quotidien et sur cette base nous concluons que les travailleurs qu'il serait bénéfique pour les travailleurs de travailler sur leur résilience par exemple en prenant soin d'eux-mêmes ou en se basant sur ce qui leur donne de l'énergie dans leur travail ils peuvent aussi demander du soutien social à leurs collègues à titre informatif je souhaiterais aussi vous parler des tendances pour ce qui est des ressources de manière générale nous constatons peu de différence au fil du temps même s'il faut faire attention ici à une tendance à la baisse dans les informations perçues sur les procédures corona donc c'est ce que vous retrouvez ici avec la ligne bleue et aussi une tendance à la baisse que nous observons dans le soutien donné par le supérieur hiérarchique donc la ligne rouge en période incertaine telle que cette crise du coronavirus les travailleurs auront toujours besoin de plus d'informations mais ces résultats montrent qu'il faut continuer à investir là-dedans même s'il y a de plus en plus d'assouplissements alors notre étude a bénéficié d'une large attention médiatique si vous souhaitez lire les résultats plus en détail vous pouvez le faire sur notre site internet et pour terminer je voudrais ici vous montrer quelques enseignements à retenir d'une manière générale nous avons observé une légère amélioration du bien-être mental à mesure des différents assouplissements les secteurs essentiels les personnes au chômage technique et les isolés sont apparus comme étant des groupes à risque en ce qui concerne les expériences psychologiques nous avons observé un impact variable de la crise sur différentes expériences mais ce qui était frappant c'est qu'il y avait moins de solitude à partir de la deuxième quinzaine du mois de juin en ce qui concerne les ressources ça c'est le dernier point nous constatons qu'il y a plus de bien-être qui est perçu ou que les gens se sentent mieux dans leur peau lorsque les gens disposent de plus de ressources et ici nous pensons qu'il y a un rôle à jouer au niveau des employeurs des supérieurs mais aussi des travailleurs ce à quoi il faut faire attention c'est la tendance à la baisse dans les informations qui se sont données sur les procédures corona et pour ce qui est du soutien social qui est perçu de la part du supérieur hiérarchique si après ce webinaire vous avez encore des questions n'hésitez pas à nous contacter pour nous poser ces questions et n'hésitez pas à utiliser nos adresses e-mail je vous remercie merci à toutes les deux pour cette présentation fort intéressante alors je vais regarder maintenant nos deux modérateurs pour voir s'il y a des questions qui ont été posées via le chat donc les questions qui ont été posées durant les présentations nous pouvons maintenant les traiter en détail et les poser aux différents présentateurs vous avez reçu pas mal de questions sur le chat et notamment pour Jerry celle-ci comment très concrètement faire comprendre à nos leaders que le mode collaboratif les servira mieux que le mode directif et d'y investir le temps nécessaire bien bonne question qui est un vrai sujet parce que les entreprises essayent toujours de faire les choses vite avec un maximum de rentabilité mais en fait quand on fait du directif on va vite on décide vite mais là où on perd du temps c'est après avec la résistance avec la dispersion avec tout ce qui peut avoir comme risques psychosociaux évidemment mais avec le fait surtout qu'en fait les gens ne sont pas d'accord mais n'osent pas le dire donc en fait quand on fait du collectif quand on fait du participatif c'est-à-dire qu'on investit du temps pour en gagner on évite qu'il y ait la résistance on évite qu'il y ait la dispersion après donc c'est là que le grand gain se fait mais pour ça effectivement n'oublions pas il faut quand même d'abord des dirigeants et des managers représentatifs et surtout exemplaires parce que si effectivement ils ne montrent pas l'exemple si eux-mêmes disent à leurs collaborateurs faites du participatif genre le middle management mais que nous les dirigeants continuent à faire du directif et bien ça ne marchera pas encore une question pour Thierry est-ce qu'on ne pourrait pas imposer à l'employeur d'intervenir dans les coûts non négligeables du télétravail donc des coûts qui sont entraînés à domicile et beaucoup de gens font la remarque que le télétravail ça fait des diminutions de coûts pour les employeurs mais généralement une augmentation pour les télétravailleurs je ne suis pas un spécialiste de tous ces aspects parce qu'il y a du juridique là-dedans mais on revient à la notion de quand il y a la création de valeur quand il y a un gain quand il y a un plus est-ce qu'il est partagé par tous les acteurs et là on rentre dans des rapports de force bien souvent juridiques où effectivement par exemple les actionnaires aimeraient avoir les premiers bénéfices de tout ce qui est création de valeur après là on rentre avec des rapports de force qui doivent être le plus ouvert le moins malsain possible où on partage les avantages donc pour répondre à la question précise dès qu'on impose de toute façon ça ne marche pas donc évidemment si les dirigeants imposent ça ne marche pas mais si via les syndicats ou via le terrain on essaye d'imposer ça ne marche pas non plus donc tout ça c'est négocié et je dirais qu'il faut d'abord prouver le gain collectif il faut d'abord prouver qu'il y a une création de valeur et puis il faut effectivement défendre ses intérêts pour obtenir une partie de ce qui est gagné à gagner encore une question mais alors une question qui est revenue beaucoup pour le professeur Tim van der Helst et Van den Broek concernant la représentativité des écarts qui sont mesurés est-ce que c'était significatif est-ce que statistiquement les écarts étaient significatifs ou c'était des légères variations est-ce que je comprends bien la question il s'agit donc des différences statistiquement significatives entre les groupes bon à l'heure actuelle pour cette étude nous avons fait des recherches exploratives exploratoires donc nous nous ferons cette vérification à une étape ultérieure mais je dois vous dire que les différences elles-mêmes en chiffre absolu étaient assez importantes mais nous devons encore approfondir cela je me souviens néanmoins que les différences significatives seules ces différences-là ont été présentées dans ces transparents donc quand on regarde les différences entre groupes mais quant à savoir si cela s'applique aussi à tous les résultats bon ça nous devons encore examiner cela plus avant mais vous pouvez toujours prendre contact avec moi pour me demander des chiffres plus précis plus concrets je vous remercie question pour Yoni est-ce que l'efficacité du télétravail est aussi liée à la personnalité des travailleurs les personnes introverties extraverties c'est une très bonne question la réponse est oui l'impact de la personnalité des travailleurs individuels c'est un domaine de recherche en soi dans la littérature sur le télétravail bon les résultats les plus pertinents à cet égard là c'est que il y a des caractéristiques de personnalité qui nous permettent de prédire si les travailleurs vont mieux prester durant le télétravail par exemple les travailleurs sans aucune expérience de télétravail vont peut-être plus facilement avoir de bonnes prestations par exemple le fait d'être consciencieux on voit qu'il y a un gros lien même les travailleurs sans expérience peuvent avoir de bonnes prestations s'ils sont consciencieux autre caractéristique importante donc les personnes extraverties et introverties quand on est introverti on peut mieux faire face à l'absence de contacts sociaux mais il y a aussi l'impact de la vie privée qui aura qui jouera un rôle à cet égard là mais pour conclure il y a un élément important c'est que nous savons que peu importe les caractéristiques de personnalité de les travailleurs il y a aussi les compétences les aptitudes qui ont été développées au fil des années et aussi la formation il faut avoir une période d'apprentissage suffisante pour que les travailleurs puissent en arriver à de bonnes prestations donc il ne faut pas croire qu'on veut exclure certaines personnes au préalable en disant vous pouvez faire du travail et vous pas parce qu'il y a des différences initialement il est vraiment important de miser sur cette période de formation initiale Encore une question comment atténuer le sentiment d'injustice des collaborateurs qui ne télétravaillent pas C'est une question pour le floor en général pour ceux qui auront des éléments de réponse Donc la question est comment atténuer le sentiment d'injustice des collaborateurs qui ne télétravaillent pas donc ils n'ont pas l'opportunité de télétravailler Mais globalement ça a été dit ce matin c'est une question de sens Donc qu'est-ce qui peut justifier sur base de critères rationnels objectifs humains et sensés que certains vont avoir un avantage à travailler d'autres pas Donc en fait c'est le sens c'est ne pas imposer simplement toi oui toi non et puis peut-être aller sur la logique que ça ne convient pas à tout le monde ce n'est pas utile pour tout le monde et puis ne pas oublier en fait le travailleur il est payé par un employé donc si l'employé n'a aucune bonne raison intéressante collective à mettre quelqu'un en télétravail il n'y a pas de raison qu'il le fasse c'est aussi toujours une logique collective qui va primer Autre question y a-t-il des méthodes éprouvées facilitant les aspects collaboratifs et participatifs à distance Oui bien sûr donc là il y en a de nombreuses il suffit un peu de se renseigner donc il y a des outils de plus en plus qui permettent de faire des animations en salle par deux par trois par quatre par dix donc évidemment il faut se lancer dans le digital il faut quitter les habitudes de l'oral et du face-à-face mais il y a énormément d'outils que je ne veux même pas citer parce qu'ils sont par dizaines on en crie j'ai l'impression tous les jours qui fait qu'on peut vraiment avoir une réunion conviviale où les gens discutent par deux dans des petites salles donc là oui oui le collaboratif aujourd'hui c'est vraiment ce qui est privilégié via le digital Encore une question pour le docteur Delanois je me demande si des personnes actuellement actives en télétravail ne vont pas changer de métier pour revenir à des contacts plus directs plus chaleureux en dehors des murs qu'en pensez-vous donc les gens qui travaillent à domicile maintenant changeraient de métier pour avoir des contacts plus chaleureux si je comprends bien la question la question est de savoir si les gens qui travaillent à domicile maintenant passeraient à un métier dans lequel ils ne doivent plus travailler à domicile c'est une question intéressante je ne peux pas vous donner de réponse parce que c'est difficile d'inventer ça comme ça on peut aussi inverser la question et se demander ce que l'on veut faire imaginons qu'il y ait des travailleurs à domicile qui se disent bon moi j'aime pas je voudrais revenir à un travail dans lequel je ne peux plus jamais travailler à domicile dans ce cas là il serait intéressant de se demander ce que nous en tant qu'organisation nous pouvons faire en tant qu'employeur que peut-on faire est-ce qu'on ne pourrait pas veiller à ce que ces personnes ne soient pas trop souvent à la maison peut-être leur proposer un nouvel environnement de travail dans lequel on pourrait travailler ensemble différemment pour que les gens puissent à nouveau avoir des contacts chaleureux avec les collègues aujourd'hui il y a de plus en plus d'études qui sont lancées sur le sens du nouveau bureau après le coronavirus il y aura peut-être d'autres fonctions qui permettra d'avoir des contacts avec les collègues et d'avoir des brainstorming etc toujours des questions alors là c'est plutôt général je ne sais pas qui peut répondre le télétravail n'est-il pas incompatible avec la pratique du télétravail selon un horaire plutôt que celle basée sur des objectifs à court ou à moyen terme c'est-à-dire que si vous êtes si vous devez prester un certain horaire et non pas être payé en fonction des objectifs dans un cas ça va être facilité par rapport à un autre ça va vraiment dépendre du travail à faire donc on est de plus en plus en train de quitter les horaires fixes on est de plus en plus en train de quitter les contrôles des heures et tout ça donc si on va vers les générations Y et Z il faut leur faire confiance ils travaillent un peu quand ils veulent ils s'organisent ça dépend évidemment du métier tous les métiers ne permettent pas une fixation d'objectifs mesurables mais chaque fois que c'est possible oui plus d'autonomie plus d'autocontrôle évidemment tout ça à ce moment là fait que le télétravail c'est un peu quand le travailleur qui est quand même un grand garçon sait ce qu'il doit faire et le fait efficacement je ne sais pas si ça répond à la question c'est difficile à dire je n'ai pas de réponse il ne répond pas le monsieur évidemment est-ce que je pourrais réagir également je trouve que c'est une question très intéressante parce qu'elle est souvent posée et on sent cette tension entre le fait de donner de l'autonomie aux travailleurs pour faire leurs heures quand ils le veulent par rapport au fait qu'il y a un service qui est à prester autant d'heures par jour et donc il est important de ne pas perdre de vue que certains emplois doivent être effectués sur une certaine plage horaire et c'est pour ça qu'il est important en tant qu'organisation de réfléchir à la manière dont on peut donner suffisamment d'autonomie et de confiance aux travailleurs sur cette plage fixe parce que par exemple si entre 8 et 5 vous devez être disponible être accessible par exemple parce qu'il y a des clients qui téléphonent ça ne veut pas nécessairement dire que en tant qu'organisation vous devez vérifier contrôler le travailleur et lui donner l'impression qu'il est tout le temps contrôlé donc ça doit être possible par exemple lorsque un service doit être pressé entre certaines heures il faut aussi savoir que parfois c'est un contre-argument par rapport au télétravail on vous dit non c'est pas possible parce qu'il faut prester pendant des heures fixes et tout d'un coup ça a été possible tout d'un coup on a recherché de nouvelles possibilités de pouvoir trouver une solution pour que les travailleurs puissent quand même prester des heures fixes depuis la maison donc pour que les travailleurs soient disponibles à certains moments et donc à ce moment là les choses se sont mieux passées donc la réponse à la question est qu'il ne faut pas qu'il y ait une contradiction entre l'autonomie perçue et la prestation de travail entre certaines heures parce que comme cela a déjà été dit la nature du travail on ne peut pas toujours la changer et c'est grâce à une bonne communication et au fait de donner des informations que l'on veillera à ce que les travailleurs suivent et qu'il n'ait pas un problème à prester ces heures fixes mais donc il faut donner les bonnes informations aux travailleurs pour le bien collectif et le bien-être individuel est aussi un facteur à prendre en compte une autre question qui nous est parvenue comment conserver des contacts informels avec nos collègues si on doit continuer à travailler depuis la maison quelles sont vos suggestions c'est la question à un million d'euros une question qui est souvent posée on l'a déjà entendu il y a les réunions informelles mais ce n'est pas la même chose je pense que ça avait déjà été dit lors d'une autre présentation les informations informelles les informations numériques, virtuelles ce n'est pas la solution ça ne peut pas remplacer un contact personnel et donc tout dépendra aussi de votre équipe spécifique de votre groupe de travail spécifique et de votre organisation spécifique de manière générale ce qu'il faut retenir pour une organisation c'est qu'il est important de reconnaître que certains travailleurs se portent moins bien avec des réunions digitales pensons par exemple aux travailleurs qui sont plus introvertis ou qui ont plus de distance par rapport à leur supérieur ou à leur organisation ceux qui ont déjà entre guillemets abandonné et qui ne participent pas activement donc pour ces travailleurs-là il sera important de jouer sur les autres besoins individuels et de faire une différenciation entre les membres du personnel certains travailleurs auront besoin d'avoir des contacts individuels alors que d'autres organisent déjà un e-apéritif à 18h le vendredi donc la politique menée par le supérieur son intelligence artificielle son intelligence émotionnelle pardon va lui permettre de réagir bon il y a aussi le soutien social des collègues je pense que c'est important comme l'ont dit d'autres collègues il y a des situations dans lesquelles la situation privée a été difficile aussi pour les travailleurs on n'a plus la possibilité d'avoir des contacts sociaux avec nos familles avec nos amis et ça aussi ça a un impact donc il faut tenir compte des contacts sociaux avec les collègues mais il ne faut pas oublier non plus que les aspects privés ont été mis à mal aussi et donc ça sort un petit peu de mon domaine de recherche mais il y a la nécessité de faire de la prévention d'avoir un suivi proche du bien-être des travailleurs et ça c'est très important il faut oser différencier entre les différents membres du personnel et donc ce sont les managers de première ligne qui connaissent le mieux les travailleurs qui doivent pouvoir le faire dernière question mais simplement vous faire aussi l'écho des félicitations de beaucoup de gens sur les chats qui disent que c'est une très très bonne organisation et que ça s'est très très bien passé donc voilà je voulais que vous le sachiez alors la dernière question c'est on parle avec le télétravail maintenant le télé-recrutement permet de recruter de plus en plus largement et voire même en dehors du pays qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous y voyez est-ce que vous voyez ça dans vos analyses est-ce que vous voyez ça comme tendance merci oui oui surtout dans le secteur privé c'est vraiment quelque chose qui en fait les entreprises doivent continuer à engager elles doivent continuer à se renouveler et elles recherchent de plus en plus des personnalités justement digitales les fameux YZ puisqu'on est en train de construire un monde plus digital donc le recrutement évidemment mais il se fait de manière digitale pour trouver des gens digitaux donc tout ça est en train de prendre de très grandes dimensions et je vois le secteur public aussi s'adapter mais le secteur privé vraiment très 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 fort puisque les travailleurs de demain ils sont déjà là ce sont les jeunes et eux pour eux c'est évident qu'il faut utiliser le digital oui je pense qu'il y a vraiment vraiment une tendance ça ne va pas s'arrêter et c'est comme pour le télétravail on va aller de plus en plus dans de l'hybride on continuera à faire des réunions en face en face mais uniquement quand c'est une vraie valeur ajoutée et puis il y a le temps on en parlait certainement c'est qu'il faut un grand temps d'adaptation c'est des grands changements qui sont en train de se faire et comme c'est un facteur humain qui impose de changer nos habitudes nos privilèges nos réflexes pas mal de gens à un moment sont un peu perdus avec cet ordinateur avec leurs petits doigts et ils ont le sentiment que tout s'écroule et en fait beaucoup parce que j'ai vu ça en quelques mois à un moment ils disent en fait j'en voulais pas mais en fait je suis surpris ça a quand même des avantages donc voilà mais n'oublions pas pour les jeunes tout ça c'était logique mes enfants sont depuis très longtemps en train de se causer entre eux via leur téléphone et une image ils n'ont pas besoin d'un ordinateur pour ça dans ce cas je pense que nous en sommes arrivés à la fin de notre matinée d'études je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cet événement tous les orateurs pour leur présentation fascinante et instructive merci beaucoup le SPF emploi pour l'organisation professionnelle et les interprètes pour leur traduction fluide j'ai lu récemment que justement les interprètes ont un cerveau extrêmement multitâche et je pense voilà le fait que vous soyez donc des jongleurs de langues ça a été prouvé encore une fois de plus enfin aussi mes collègues de VOCAP et d'APTO pour ceux donc qui ont aidé à organiser l'événement aujourd'hui et mettre tout sur la bonne voie pour tous ceux qui veulent se tenir au courant de tous les développements récents dans le domaine de la psychologie du travail et de l'organisation je recommande vraiment de suivre APTO et VOCAP via les médias sociaux ou via APTO.be et VOCAP.info nous espérons que vous l'avez apprécié autant que nous nous espérons vous revoir physiquement l'année prochaine et espérons vous voir bientôt l'heure de nos prochains événements nous vous souhaitons un bon après-midi profitez de la période à venir et keep it safe merci beaucoup merci beaucoup